Bonjour ! Floyoshi 54 Lonely nights, I call your name In the dark, it's not the same Et salut Floyo, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Moi je suis malade. Voilà, donc on va quand même streamer. On va quand même streamer doucement, en étant peut-être un peu moins vif que d'habitude. En même temps ça s'y prête puisque Myst 3 n'est pas un jeu où il faut être forcément vif, je pense. Et surtout ce soir, c'est soir de Nintendo Direct. J'avais un peu oublié. C'est aussi un soir de... J'ai pas changé le titre. Oh putain, j'avais complètement oublié. Puis j'ai été tellement crevé et malade que j'ai pas du tout pensé à faire un titre. Du coup... 8... Myst... 3... 2 points. 3... 1... 3... 1... 2... 1... 3... 3... 3... 2... 2... Tu vas pas faire trop original... 3... 3... 2... 3... 3... Nintendo Direct, si je tiens jusque-là. Oui, il y a un Nintendo Direct sur le Super Nintendo World de Universal Studios au Japon. Ils ne parleront pas de jeux vidéo, ils ne parleront pas du successeur de la Switch, mais ils vont parler du parc d'attractions à Osaka. Et comme je vais à Osaka en mai, et que je comptais bien y aller, mais uniquement selon ce qu'ils vont montrer là, c'est-à-dire selon ce qu'ils vont montrer, ils vont montrer le monde de Donkey Kong Country. Voilà, Donkey Kong Country, c'est un jeu qui a quand même assez compté pour moi, et qui était relativement cool à l'époque. Et comme je vais au Japon en mai prochain, je me suis dit, autant regarder ce Direct ensemble, comme ça vous aurez mon avis, et je pourrais savoir si je réserve ou non. Oh putain, le Tails, il est même devant les alertes des gens. Bonsoir, Chris, j'espère que tu vas bien. On va le mettre derrière les alertes. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien et que tu vas passer un bon week-end prolongé. C'est un Nissan qui arrive en puerquant, de bien belles façons, bien sûr. Donc voilà, comme je vous le dis, si on tient jusqu'à 23h, je pense qu'on va tenir jusqu'à 23h, ça va être juste un peu la lutte. Et après, on ira voir ce Nintendo Direct. Et demain, je ne sais pas si c'est en lien avec mon état, peut-être que je suis en état de stress inconscient et que mon corps se défend en me rendant complètement malade, mais bon. Ah bah c'est marqué, donc je ne sais pas, rien. Je viens de changer le titre. 23h Nintendo Direct, je viens de changer le titre, il y avait encore le titre du jeu d'hier, puisque je n'ai même pas eu le temps de... J'ai préparé le stream très très tôt, mais à 16h, tout droitement des... des... merde. Qu'est-ce que ça s'appelle ? Des... ganglions lymphatiques, c'est ça ? Ouais, les ganglions lymphatiques. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une énorme boule très douloureuse au niveau du coup, mais ça, si elle est douloureuse, c'est bon signe. Donc je suis plutôt content qu'elle soit douloureuse. Et demain, je pense que tout mon stress est demain, puisque demain à midi, il y a la borne qui arrive, il va falloir que j'aide à la porter dans les escaliers. Du coup, il y a trois étages à monter avec une Naomi qui sera démontée quand même. Donc, pas démontée, mais qui sera séparée de son écran pour monter d'abord le châssis, puis l'écran. Donc ça reste très stressant, parce que les derniers mots de la personne qui gère l'endroit où j'ai acheté la borne, il a dit, ça ne va pas être facile. Bon week-end. Donc là, ça sera l'écran. En vrai, le châssis, ce n'est pas lourd. Ah, le châssis... Ce n'est pas que c'est lourd, c'est que c'est encombrant, mais on va voir. De toute façon, on va être quatre apparemment, puisqu'ils vont venir à deux, et que moi, j'aurai quelqu'un avec moi qui fait de la muscu. Il n'y aura pas trop de problèmes, je pense. Ce qui est toujours étrange, c'est qu'à quatre, on ne tient pas dans l'escalier pour la soulever, à moins qu'en enlevant l'écran, elle soit miraculeusement suffisamment légère pour qu'on puisse. On verra. L'écran, c'est terrible. J'ai essayé de le porter la dernière fois, c'est chaud. Mange tes épinards, oui. Si je mange des épinards, ça ira mieux, tu crois ? Ce n'est pas une croyance populaire, cette histoire d'épinards, là ? Je pense que je peux débugger un Tails. Comment ça, débugger ? Ah oui, d'accord, quand tu peux débugger un Tails, d'accord, parce que ton alerte était devant lui. Alors c'est parfait, parce que du coup, j'ai l'esprit ultra lent, donc on va faire un jeu où il faut l'esprit ultra rapide, mais j'ai appris plein de trucs sur ce jeu, notamment que ce n'est pas Sian qui l'a fait, contrairement aux deux premiers. Myst et Riven étaient développés par Sian, celui-là n'est pas développé par Sian, qui est développé par... tac 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 tac... presto studio. C'est drôle, ce qu'a fait Sian d'ailleurs, c'est qu'ils ont fait un appel à la candidature pour voir ce dont étaient capables les gens pour faire ce que pourrait être Myst 3. et du coup, ils ont pris le meilleur, tout simplement. C'est assez drôle, je trouve, c'est l'histoire de Myst 3. Et on reviendra pour la remise en contexte du jeu, puisque c'est un jeu qui est sorti tard, finalement. D'ailleurs, One était mort quand le jeu est sorti. Il est sorti en 2001, exactement. Tac tac tac... fin de l'année 2001. On va parler donc du Nintendo Space World, avec le fameux entretien avec Miyamoto que toute la presse avait eu à l'époque, quand Miyamoto devait parler de la Nintendo différence avec la Gamecube. Je ne sais pas si ça vous parle ou si vous vous en souvenez. C'est marrant. C'est tout clair. Il fallait que Miyamoto explique pourquoi maintenant on n'était plus sur 64, et que Nintendo allait enfin sortir des jeux corrects sur une nouvelle console. C'était assez drôle, quoi. J'ai l'impression que la Nintendo différence marque aussi la fin. Mais qu'est-ce qu'elle lit mal, ma 32X, c'est terrible, en vrai. Elle lit très 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 mal. Et salut, ce passe-qu'il a. J'espère que tu vas bien. Bonjour ! Parce qu'il maximise l'utilisation de tout ce qu'il peut dans le stream pour faire une entrée inoubliable. Bienvenue à toi, en tout cas. J'espère que tu as passé un bon week-end prolongé et que tu es prêt pour la rentrée demain. Il faut aller... Hein ? Il faut aller rapporter de l'argent. Il faut aller gagner des sous. Parce que sans les sous, la vie est moins rigolote, quand même. On ne peut pas s'acheter des Naomi, par exemple. Ah là là. Et oui, effectivement, ce soir, il va falloir utiliser les biscottos du cerveau. Et vous savez à quel point les biscottos de mon cerveau sont un peu atrophiés. Je compte sur vous pour m'aider dans toutes les énigmes de ce jeu incroyable. Même la solution dit, je cite, Threading peut vaincre Ganon. Mais il est écrit aussi, vous allez trouver dans la page suivante un guide d'exil pas à pas. Ce texte contient la plupart des solutions au jeu. Exil n'est pas un jeu linéaire. Vous pouvez le réaliser dans l'ordre que vous désirez. Donc c'est un jeu qui est original dans le sens où vous pouvez aller dans l'âge que vous voulez, un peu comme dans le premier mist, finalement, parce que vous pouviez choisir un peu les énigmes dans l'ordre que vous vouliez. Des souples. Je suis rentier. Merde, non, en fait. Ah bah non. Moi, je ne suis plus rentier. J'ai arrêté. J'ai été rentier pendant un moment que j'avais mon appartement. C'est-à-dire que j'étais en mode rente inutile. C'était comme si j'étais propriétaire de mon appart puisque j'avais un appartement en location à quelqu'un. Donc je louais mon appartement à des gens que j'avais achetés. Et à côté de ça, je louais un appartement. Moi, c'était complètement un peu con, en fait. Dans le sens où je n'avais pas vraiment d'intérêt à part ne pas payer mon loyer. Attention, alors, ne soyez pas choqués, il y a une écharpe parce qu'en fait, quand on a des ganglions lymphatiques, il faut chauffer la zone où il y a des ganglions et quand c'est chaud, ça fait un peu moins mal. C'est vrai. Sachez-le. Et c'est lui qui chan 34. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Je suis malade. J'ai les ganglions infectés parce que je pense que je traîne une grippette. J'espère que c'est qu'une grippette et que ce n'est pas le Covid. Depuis hier, même avant... Enfin, hier, j'ai commencé à avoir la gorge qui faisait un peu mal. Ça s'est arrêté dans la nuit, enfin, dans la soirée. Et le lendemain... Enfin, ce matin, du coup, ça allait. Et en plein milieu de l'après-midi, à 16h, j'ai eu des ganglions qui sont mis à gonfler et j'ai eu très mal. Et maintenant, j'ai moins mal. C'est ça. Les cheveux les après-mêmes et il fait froid le soir, ce n'est pas très bon. Je me demande si ce n'est pas le choc thermique de la soirée, du début de soirée. Donc, je me suis mis sur ça. Tac, tac. Incroyable. Ce soir, on va regarder ce superbe Nintendo direct sur le parc d'attractions Universal Studios de Japan en espérant que la zone qu'ils vont montrer est assez grande pour qu'on puisse y aller à suffisamment de personnes et que je puisse prendre mon billet pour Universal Studios de manière seraine. Puisque le problème de Universal Studios de Japan, c'est que le Super Nintendo World, il n'est pas une garantie d'accès. C'est-à-dire que quand vous achetez un ticket pour aller au Super Nintendo World, vous achetez un accès pour l'Universal Studios de Japan et dedans, il y a le Super Nintendo World. Le problème, c'est qu'il a ses propres jauges, le Super Nintendo World, et que tu ne peux pas les maîtriser et tu ne peux pas avoir un ticket garanti qui te fait rentrer à Super Nintendo World. Donc, il peut arriver au moment de forte affluence que le Super Nintendo World soit blindé et qu'il ne laisse entrer personne pendant des heures et des heures. Donc, il peut être baisé. Si tu arrives un peu tard au studio, par exemple, ou tu arrives à 16 heures ou un truc comme ça, tu peux, tout le reste de la journée, ne pas avoir d'autorisation d'entrée. C'est nul ! Mais maintenant, il y a justement le monde Donkey Kong Country qui a l'air genre 4 fois plus grand que le monde Super Nintendo, ce qui n'est pas dur. Bonjour ! J'ai la ref. C'est prévu, ce Nintendo Shoe, c'est une surprise. Ça a été annoncé hier. Je lis très peu les news de cette conf. Ça a été annoncé hier. C'est uniquement Nintendo of America, je crois qu'ils diffusent en plus. Donc, c'est vraiment destiné aux Américains et aux... Bon, je pense que Nintendo Japon doit aussi faire un lieu direct. Mais je n'ai pas vu... Je n'ai pas vu le... Sur la chaîne française, je n'ai pas vu de direct en cours. donc je... Enfin, en cours, en annoncé. Donc je pense qu'on l'aura que sur la chaîne américaine. C'est un peu dommage. Mais est-ce que je vous ai déjà parlé de mon ami Miyamoto ? Est-ce que vous connaissez le créateur de toute vie sur Terre ? Est-ce que vous connaissez Monsieur Miyamoto ? Il est bel homme. Parabellum, comme on dit. Oui, je suis malade. J'ai des ganglions lymphatiques qui ont gonflé. Bonsoir, les exilés, exactement. Bonsoir, Mokona, j'espère que tu vas bien. Il est sorti en slip sur la comédie ce week-end. C'est la vodka. Moi ? Non. Je pensais que tu parlais de Miyamoto sur le coup. Je me suis dit Ah, j'ai raté un truc. Non, c'est alors. Entretien exquisite Nintendo Space World 2001. Nous sommes dans le Joypad de... Octobre. 2001, exactement. Entretien exclusif Shigeru Miyamoto Made in Japan, juste après la conférence du 23 août. Oût ? Oût ? On dit août ? Le créateur Shigeru Miyamoto, je ne sais pas si vous savez qui c'est, c'est le créateur de Sonic, nous a accordé un entretien en compagnie d'autres confrères, notamment nos amis japonais de Famitsu. Voici les moments forts. Peut-être pas écrire Kojima, trop nul, le Mac de JV. Et oui, c'est vrai. Ça se voit que c'est Hideo Kojima avec sa belle bouteille de Evian. Voyant, c'est incroyable. Et on va tout de suite commencer. Pourriez-vous nous parler en détail de Zelda no Densetsu Gamecube ? Qui était l'annonce de Wind Waker qui a fait grincer des dents et qui a tout de suite catalogué la Gamecube de consoles de gamins à peu près instantanément dès son annonce avec Mario Sunshine, avec tous les jeux qui ont été annoncés à peu près à ce Space World d'ailleurs, qui ont un peu scellé le dessin de la Gamecube comme étant une console de gamins et Nintendo font que des trucs de gamins et c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que Zelda Wind Waker était très poussé par Miyamoto après avoir montré pour l'annonce de la Gamecube une démo technique de Twilight Princess, enfin une démo technique de Zelda qui faisait très mature justement, qui faisait très entre guillemets mature. A l'époque, c'était un peu des débats de cours de récré et de PMU, ces histoires de maturité, mais c'était avec un Ganondorf très réaliste, un Link vraiment bien fait avec des proportions normales en fait et pas des proportions SD comme Wind Waker. C'est pas celui qui a créé le premier jeu vidéo exactement, Miyamoto. Salut Dock Static, bienvenue à toi. Miyamoto, c'est celui qui a créé le premier jeu vidéo et surtout qui a créé toute vie sur Terre en fait. C'est le mâle alpha original, celui qui a ensemencé toutes les femmes de la Terre et qui a permis en fait de créer la civilisation terrestre. Grâce à lui, nous sommes là. Merci monsieur Miyamoto. Tous les matins, il faut dire merci monsieur Miyamoto sans lui. Il n'y aurait pas de jeu de plateforme, il n'y aurait pas de jeu vidéo en fait, il n'y aurait pas de signaux électriques, il n'y aura pas de tupicatodiques, il n'y aurait pas toutes ces choses-là. Il n'y aurait même pas le courant, pour être honnête. Je crois qu'il a eu son plateau il n'y a pas si longtemps du permis. Allez, je sors. Oui d'accord, je vois. Je ne peux encore rien dire en détail, rire. Simplement, je pense que beaucoup de personnes ont été surprises par les changements en découvrant Zelda no Densetsu Gamecube. Il y a eu différents conflits en cours du processus de production de ce sort. En particulier pour fixer l'âge de Link. Le héros, le héros, point. personnellement, j'ai senti un manque d'harmonie dans l'image du Link qui grandit dans la légende de Zelda l'Ocarina du Temps. Je crois qu'il avait 7 ans et 17 ans dans Ocarina of Time. En tout cas, c'est ce que dit le code source du jeu. Dans le code source du jeu, vous pouvez connaître l'âge de Link. Il y a littéralement un intégur qui dit est-ce que Link a 7 ans alors il est jeune, est-ce que Link a 17 ans ou plus et alors il est vieux. C'est très con. comme méthode de détection de l'âge mais il y a des détections de l'âge qui sont différentes selon les contextes d'Ocarina of Time et ça m'a fait rire de voir ça. C'est dans une vidéo d'un mec qui analyse justement le code source de Ocarina of Time. j'ai senti un manque d'harmonie dans Ocarina of Time c'est sûrement quelque chose de physiologique j'ai senti une gêne dans l'impression que donnaient les images de synthèse trop lustrées et polies et dans le fait qu'on fasse des choses comme lui mettre une boucle d'oreille parce qu'on dispose d'un grand nombre de polygones rire. Yamoto était gêné parce que le Link qui était prévu était trop jeune pour qu'on lui donne des boucles d'oreilles c'est ça ? Salut Kitty bienvenue à toi. Tu vas passer un bon week-end. C'est que moi l'image que je me fais de Link c'est celle d'un enfant. Il est certain que beaucoup de gens désirent voir un Link plus adulte. Je suis sûr que je vais me faire que je vais faire un jeu qui ne décevra pas les attentes de ces gens-là parce que jouir d'une aventure unique c'est la vocation de toute la série Zelda. D'accord. Très bien Shigeru. C'est toi qui as raison. Je sais pas. J'ai pas... En fait je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes de traduction. Salut Tomographics viens-toi. Tu vas bien. Et que t'as passé un bon week-end. Est-ce que vous pouvez... Que pouvez-vous dire sur Mario Sunshine ? Je ne ferai aucun commentaire. Rire. Miyamoto il peut rien dire. Lol. Il a accordé des interviews à tout le monde mais il peut pas parler des jeux. Non, la seule chose que je puisse dire c'est que étant donné qu'il s'appelle Mario Sunshine j'aurais bien honte si nous ne parvenions pas à le sortir en été. Rire. Sinon, la machine bizarre que Mario porte sur le dos ce n'est pas un porte-voix pour ameter les foules rire. Je pense que nous pourrons en faire un soft qui mettra suffisamment en valeur les caractéristiques de Mario. Il a vraiment rien dit dans ses interviews en fait. La démo Mario 128 de l'année dernière sera-t-elle transformée en jeu ? On retrouve un aspect de Mario 128 dans Pikmin pour ce qui est de l'affichage de nombreux personnages simultanément à l'écran. Aujourd'hui encore il est en cours d'expérimentation afin de réaliser des préparatifs pour un soft qui sortira dans deux ou trois ans. C'était quoi ? Je pense pouvoir vous le présenter prochainement en somme en fabriquant de la matière brute abusante comme Mario 128 abusante on prépare les bases des prochaines productions. Marrant ça. Vous savez que le jeu était nul alors ? Avec les rires de sitcom il me faudrait les rires de sitcom parce que franchement dans les interviews il y a marqué rire entre parenthèses c'est insupportable autour de moi alors pourra-t-on voir Mario et Luigi apparaître ensemble à l'avenir car souvenez-vous dans Mario Sunshine il n'y a pas du tout d'apparition de Luigi c'est drôle d'ailleurs je crois qu'on le voit dans l'intro et c'est tout on ne le voit pas dans le jeu on voit Evil Mario on voit Yoshi et on ne voit pas on ne voit Pich et on ne voit pas beaucoup malheureusement on ne voit pas Luigi ou je crois autour de moi certains voudraient réaliser un soft comme Mario Bros il faut quand même dire que ces deux persos apparaissent dans Luigi's Mansion oui Mario et Luigi c'est vrai qu'ils sont dans Luigi's Mansion Mario ferait son apparition à la fin du jeu génial super parfait en plus de pouvoir afficher ces deux personnages de façon réaliste vu que la Gamecube peut les faire se battre comme dans Smash Bros j'espère les faire apparaître un jour en bonne et due forme vous avez présenté Koro Koro Kirby lors de votre conférence pourriez-vous nous en parler plus précisément ah d'accord donc c'est à cette conférence là qu'il a montré la Gameboy reliée à la Gamecube et on pouvait pencher la cartouche pour jouer pour faire passer Kirby de la Gamecube à la Gameboy en mode Koro Koro salut Arax on est Naomi-1 exactement plus qu'un jour avant la Naomi j'espère que tu vas bien et oui Samson avec sa superbe je crois que c'est la Vic en rose en plus qui a cette émote incroyable ah mais il en a plein d'accord Koro Koro Luigi n'est pas dans Sunshine ouais c'est ça mais Luigi est dans Luigi's Mansion et Mario est dans Luigi's Mansion le petit spoil de Luigi's Mansion exactement le programme n'est pas enregistré dans la cartouche qui est équipée du détecteur d'inclinaison il est en fait envoyé dans la cartouche par la Gamecube mais ça c'est pas vrai Shigui pourquoi tu dis de la merde il était prévu d'avoir des cartouches viernes du coup on dirait enfin d'après ce qu'il dit il était prévu que il y ait genre une cartouche avec un détecteur de mouvement c'est pas bon faire Shigeru Shigeru vous êtes un perroquet qu'est ce que vous dites au final ça c'est pas ça c'est pas fait mais quand on y pense ça voulait dire que Nintendo comptait faire des cartouches vierges en mode c'est la Gamecube qui envoie le jeu dessus du coup c'est assez marrant faire une suite de Coro Coro Kirby en utilisant les capacités de la Gameboy Advance pour simplement réaliser des graphimes somptueux n'aurait eu aucun sens par conséquent j'ai eu envie d'ajouter d'autres plaisirs de jeu en utilisant les capacités de la Gamecube en plaçant des tableaux qui n'existaient pas auparavant en produisant une connectivité avec la GBA etc quand on voudra s'amuser uniquement avec la GBA il suffira de downloader le programme de jeu depuis la Gamecube c'est marrant ça comme on peut aussi downloader dans la cartouche les données des parcours et les parcours que l'on a édité soi-même c'est pas sorti tout ça les possibilités des jeux sont encore plus grandes cette cartouche c'est une flash RAM elle a l'air un élément électronique qui enregistre provisoirement les données et qui peut à la fois les réinscrire et les charger sauf que dès que tu coupes l'alimentation c'est mort à partir de maintenant je pense que de nombreux jeux utilisant la fonction de transfert de données de la Gamecube vers la GBA comme dans Koro Koro que je dis vont être annoncés des titres permettant d'échanger les données des jeux de la Gamecube et de la GBA ainsi que des titres complètement nouveaux au jeu de la 4 en utilisant la flash RAM vont peut-être naître également c'est drôle ça on apprend que il était à l'étude comme le montre Miyamoto en indiquant la taille de quelque chose ici on pouvait mettre des programmes de la Gamecube à la GBA dans des cartouches vierges ouais ouais des jeux téléchargeables ce qui n'a jamais existé mais du coup ça peut expliquer le fait que Nintendo voulait vendre une carte mémoire sur Gamecube avec une carte SD la fameuse Gecko qui permettait d'avoir des données de cartes mémoires quasi illimitées tu peux mettre une carte SD dans ta carte mémoire mais pas je parle pas des cartes mémoires qui vendent sur AliExpress à la con pour faire des hacks je parle d'une carte officielle qui s'appelait la Gecko et qui permettait de récupérer une carte SD pour y stocker ces données c'est assez marrant je trouve ça et je pense que c'est ce qui a été c'est en grande partie ce qui a dû être utilisé par les pirates pour faire l'exploit Gamecube d'aujourd'hui puisque tu peux mettre plein de stockage un peu partout sur ta Gamecube ensuite on va passer à Gameboy Advance on est loin d'avoir tout vu toujours au Nintendo Space World ils présentaient plein de nouveautés pour la GBA qui venait de sortir mais on était loin d'avoir tout vu la cartouche aurait été soit hyper chère soit aurait demandé une pile amovible plus puissante je ne les vois pas ils ont essayé de la flash en 2000 ah non mais en plus il le dit c'est de la RAM ça aurait été de la flash RAM donc ça aurait été je pense qu'il y aurait une pile d'enregistrements dedans ça aurait été comme de la SRAM mais clairement ça aurait été cher vraiment mais c'est intéressant je ne pensais pas que ça existait je n'ai pas regardé le Nintendo Space World en détail le D64 sait écrire il sait écrire sur les disques et il sait lire et c'est tout ce qu'il fait le 64DD n'est pas du tout une unité de computing le 64DD n'est qu'une unité de lecture et d'écriture c'est à dire que tu peux prendre n'importe quel jeu du 64DD et le passer sur une cartouche 64 ça marchera pareil la seule chose que pouvait faire le 64DD qui ne pourra pas faire une cartouche seule c'était de prendre une cartouche seule justement un jeu sur cartouche et lui ajouter des modes et des fonctions comme F0 avec les leaders de niveau c'est un peu plus compliqué moi je pense que c'est douloureux comme méthode et je pense qu'ils ont laissé tomber aussi en partie pour ça parce que t'imagines la pile combien de temps elle aurait tenue s'il fallait qu'elle garde la RAM tout le temps ça aurait été n'importe quoi je pense que c'était pas une bonne idée de base c'était pas une bonne idée de base si tout le principe est une bonne idée mais la technique c'est compliqué sublime GBA la surpuissante portable de Nintendo à l'époque où la PSP n'était même pas embryonnaire je pense quand la GBA est sortie et décidément épatante non seulement sa nouvelle line-up s'annonce prodigieusement riche en hit mais en plus une fois connecté à la Gamecube ou aux cartes e-reader le cartes e-reader c'est intéressant c'est sorti mais pas chez nous les possibilités de jeu vont être décuplées c'est sorti aux Etats-Unis et au Japon et il y a eu deux versions de ce truc qui étaient fascinantes j'en ai qu'une j'ai que la bonne justement je crois mais c'est assez intéressant le e-reader ah si ça a été techniquement fait avec le e-reader oui le e-reader c'est vrai qu'il pouvait stocker des programmes mais c'était ultra limité c'est vraiment il fait que tu rescannes la carte à chaque fois en fait c'était exactement de la flash-trab sauf que du coup quand il n'y a pas de pile pour l'alimenter un peu bizarre du coup c'est un peu Dd64 sur l'Evernight mais je n'ai pas cherché à aller plus loin c'est Nintendo donc je ne vais pas trop loin bah si tu peux aller sur 64dd.org le site de Luigi Blood 64dd.org c'est son site il vient parfois en tant que viewer quand je fais des streams très précis quelqu'un d'adorable qui fait des trucs incroyables et il a dumpé quasiment tous les jeux intéressants sur 64dd il a même mis une traduction de SimCity 64 pour les curieux et récemment il y a eu un Everdrive enfin pas un Everdrive il y a eu une flash-carte compatible 64dd donc une flash-carte qui émule entre guillemets de façon hardware qui simule de façon hardware le 64dd comme si tu avais un 64dd dans ta machine et tu peux du coup side-loader deux roms différentes par exemple pour jouer à F0 avec l'expansion kit de manière legit et pouvoir sauvegarder sur la cartouche et tout ça marche excessivement bien mais c'est ultra cher moi je trouve ça beaucoup trop cher parce que ça surtout quand t'as le Day Day exactement surtout quand t'as un Everdrive qui coûte beaucoup moins cher je pouvais en sauvegarder un jeu alors dans le mien peut-être que la sauvegarde marche plus mais à voir comme vous le savez Nintendo a conçu la GBA de façon à ce qu'elle s'intègre parfaitement dans un tout nouveau cadre de jeu basé sur une possibilité de connexion avec sa nouvelle console de salon la Gamecube il n'y avait pas de connectivité GBA Nintendo 64 mais il y avait le Wide Boy je crois qui permettait de jouer au jeu GBA via la Nintendo 64 si je ne me trompe pas il y avait la Game Boy Color c'est sûr et certain mais est-ce qu'il y avait la GBA je crois que oui ainsi si sa prise en main rappelle fortement celle du pad de la Super Famicom ce n'est pas par hasard une fois branché sur la Gamecube c'est marrant ils disent la Gamecube tout le temps alors qu'à une époque je crois que c'était vers le lancement de la Gamecube que tout le monde assistait pour dire le Gamecube c'était insupportable Wide Boy GB oui GBA d'accord pour les infos je ne savais pas qu'il y avait la possibilité d'écrire ouais justement en fait sur Mario Polygone Artist par exemple ou Mario Artist en général toute la ligne de Mario Artist tu pouvais sauvegarder directement tes personnages de caractère artiste je ne sais plus comment il s'appelait celui où tu crées ton personnage tu pouvais passer ton personnage dans plein de Mario Artist pour refaire les textures pour refaire les sons pour refaire c'était vraiment une grande lignée créatrice qui était vraiment super stylé Mario Artist ils sont juste là si vous voulez les voir vous ne les voyez pas trop bien mais ils sont là tous les Mario Artist ils sont là il y a celui avec la souris celui avec la carte de capture et tout pas pour flexer je les ai les aires expansion tu peux save tes machines et circuit custom exactement par exemple ce qui est super cool et tu entends le lecteur qui fait schlack tu t'entends un petit peu c'est très très discret mais tu entends le schlack du volet qui se déplace une seconde une fois branchée sur la Gamecube il y a un simple câble Link dispo en décembre prochain au Japon pour 1400 Yen soit environ 85 ans elle se transforme en un pad Gamecube luxueux d'une technologie 32 bits et d'un écran couleur on sait maintenant un peu mieux ce que Nintendo compte faire de ce formidable système bicéphale changer la formation de son équipe en cours de match dans un jeu de foot Gamecube discrètement sur l'écran de la portable par exemple c'est déjà marrant mais ce système peut faire encore mieux en insérant une cartouche équipée d'un détecteur d'inclinaison dans la GBA connecté à votre Gamecube vous pouvez en effet jouir une jouabilité encore jamais expérimentée sur une console de salon Nintendo America appelle ça le Tilt Control j'ai tous les jeux 64DD aussi si on exclut la démo de Doshin 1 et Mario 64DD alors Mario 64DD c'est pas vraiment un jeu pour te consoler Samy Sen c'est normal que tu l'aies pas mais le fait que t'aies le jeu de golf le fameux jeu de golf et Doshin 2 déjà c'est une sacrée une sacrée paire de manches comme on disait dans les années les années 60 j'ai fait des jeux 64DD mais j'avais pas trop cerné l'intérêt exact l'intérêt c'était la place qu'un jeu 64DD pouvait occuper et le fait de pouvoir y réécrire sur la cartouche pour sauvegarder par exemple et quand tu vois comment il fait Zelda 64 tu vois le gaspillage de place qu'il y a dedans et tu te dis il y avait tellement d'autres trucs prévus je sais pas si vous vous rendez compte mais tout à l'heure je vous parlais de la détection de l'âge de ligne dans Ocarina of Time il y avait un moyen de détecter s'il faisait jour ou s'il faisait nuit selon l'heure exacte du jour et de la nuit dans la cartouche et il y avait un nombre de jours avec des agendas qui ont été scrapés mais il y a le code il y a tout le code qui est là pour récupérer tout ça donc en fait c'est drôle de regarder les sources d'Ocarina of Time parce que vous pouvez pas le voir si vous avez pas les sources c'est le truc qui à la compilation disparaissent mais quand vous avez les sources vous pouvez voir ce qui était prévu dans le jeu à la base et ce qui a été viré et finalement c'est pas du tout optimisé le code de Zelda Ocarina of Time c'est plein de décès de trucs qui ont pas abouti et qui sont pas dans le jeu final ça c'est marrant 64 donjons et dragons ça fait beaucoup 64 donjons et dragons ça fait beaucoup de parties de donjons et dragons ça allait même sauvegarder les buissons que t'as tranchées ou pas pour les parties suivantes oui c'est complètement ridicule qu'il y avait ça aussi et puis en fait le plus grand héritage de Zelda 64 de Zelda Ocarina of Time sur ce qu'il a pas fait et ce qu'il a pas pu faire c'était les pierres de souffrance pas la pierre de souffrance la pierre de souffrance c'est le truc avec le rumble pack pour savoir si tu dois tu dois taper par terre mais il y a les pierres quand tu les tapes elles te donnent leur comment ça s'appelle ces trucs là ces pierres là ça aurait dû être tout le système de 64 DD devait être là dedans c'est à dire tout le système du jour 1 jour suivant jour 3ème 4ème 5ème jour 6ème jour ça devait être là dedans les pierres de vérité un truc comme ça je crois salut des lignables bienvenue à toi je suis un peu malade ce soir les pierres à potins ah les pierres à potins ça doit être ça exactement salut dames bienvenue à toi j'espère que tu vas bien merci pour ton tweet encore une fois la pierre c'était le monocle de vérité donc ça devait être les pierres à potins c'est méga intéressant les sources d'Ocarina of Time si seulement j'avais le niveau d'analyser des sources en direct j'aurais fait un stream sur ça j'aurais j'aurais lancé code Microsoft code visual code je crois ça s'appelle j'aurais analysé chaque ligne de code en vous disant ah vous avez vu là ça marche par transition là ça marche par je crois que les menus ça s'appelle les menus ça s'appelle pas des overlay mais un truc dans le style et genre quand vous commencez le jeu et qu'il y a l'écran de sauvegarde qui s'affiche ça s'appelle c'est le save overlay comment il marche comment les transitions se passent comment il écrit où est-ce qu'il écrit quand il écrit et qu'est-ce qu'il y a dans la sauvegarde qu'est-ce qui est stocké dans la sauvegarde c'est très très intéressant mais je vous encourage à regarder sur YouTube il y a des gens qui ont fait ça c'est en C en C pur sur 64 je crois que tu ne pouvais pas coder autrement si tu pouvais coder un assembleur si tu aimais souffrir mais ah non tu ne pouvais pas coder un assembleur Nintendo ne l'autorisait pas Nintendo n'autorisait pas l'accès total à la machine donc c'est rigolo de faire de l'assembleur sur 64 je serais curieux de voir la gueule du jeu à la fin ça doit être terrible parce que la puissance de la 64 à mon avis elle a été sous-exploitée pendant toute sa vie la 64 même si à la fin je faisais des trucs très impressionnants et bien sûr toute une variété d'échanges directs de données Gamecube GBA sont réalisables lisez l'interview de Shigeru Miyamoto de l'article sur Korokoro Kirby par exemple et vous verrez que des jeux complètement nouveaux basés sur des concepts vraiment originaux sont sur le point de net ça n'a jamais été complètement utilisé malheureusement par les éditeurs tiers Nintendo a fait quelques jeux mais alors il n'y a aucun éditeur tiers qui a fait beaucoup qui a fait vraiment des jeux qui exploitent bien la GBA sur le point de naître dans le camp Nintendo dans le camp Nintendo exactement et la firme de Kyoto ne compte pas s'arrêter là avec le card e-reader un accessoire GBA annoncé pour décembre prochain au Japon elle s'apprête également à changer la donne dans la sphère des jeux de cartes de type trading card c'est dommage que ça n'ait pas suivi avec les cartes Pokémon le e-reader ça aurait été fou avec comme produit de lancement une série appelée Pokémon Card E le méga succès planétaire est déjà assuré ouais assuré la preuve c'est qu'il a eu lieu qui n'a pas son e-reader dans son tiroir aujourd'hui et qui quand il joue aux cartes Pokémon ne sort pas sa GBA avec son e-reader à tout le monde on se dessine que à tout le monde Card e-reader l'incroyable nouvel accessoire de la GBA le card e-reader est un outil mis au point par Nintendo suite à un accord avec Olympus Optical Olympus Optical c'est ceux qui font les pistes rugueuses qui sont lues par le e-reader c'est très bizarre si vous avez une carte e-reader un jour dans la main vous passerez le doigt sur la piste qui est lue par le e-reader et c'est un tout un peu visqueux un peu chelou on sent qu'il n'y a pas que du code barre il y a aussi un je ne sais pas je ne sais pas comment ça marche exactement il y a tout un système plus complexe qu'un simple code barre qui est lu une fois branché sur le port cartouche de votre GBA il vous permet de charger sur votre portable les données de n'importe quelle carte e-reader si les trading cards de série Pokémon card e-reader les cartes en carton contenant un programme codé sont les premières à jouir de cette compatibilité bien d'autres cartes ne devraient pas tarder à être annoncées moi comment ça vous branchez le card e-reader sur votre GBA alors il y a eu plein de problèmes avec le card e-reader et la GBA SP puisque vous constatez ici que le card e-reader se branche via le port link et le port cartouche il y a les deux qui sont pris et il y a même une déportation du port link sur le côté pour utiliser quand même le port link au cas où il n'est pas là d'ailleurs ça doit être juste un truc anti-vol le port link il est au bout du e-reader ça vous permet de brancher quelque chose en link si vous n'avez pas besoin d'utiliser la fonctionnalité du e-reader qui utilise le link en général je pense qu'il doit utiliser le link quand même pour lire les cartes ce qui est drôle c'est que sur une GBA SP malheureusement le e-reader enfin le port link il est de l'autre côté de la console du coup le e-reader ne peut pas choper le port link et en plus si vous voulez mettre un e-reader dans la GBA SP ça ne marche pas parce qu'il faut forcer comme un barbare les ports pour que ça rentre et il ne faut pas le faire mais ça peut marcher mais c'est très mauvais pour la console et très mauvais pour la cartouche ils n'y a pas pensé en fait le port link ou le port Zelda le port link pour jouer à Zelda rire c'est terrible en fait parce que vous avez fait la même blague et elle est du même niveau c'est à dire que vraiment le port link peut vaincre Ganon peut-être à quoi ça sert ? exemple avec Pokémon Cardi option 1 vous chargez les données du sidecode de votre trading card et obtenez des e-applications sur l'écran de votre GBA un e-anime et une e-game mini et un e-game mini le e-anime est un petit dessin animé avec votre Pokémon le e-game mini n'est autre qu'un petit jeu avec votre perso Pokémon aussi c'est Pichu ? il y avait déjà Pichu à cette époque ? en 2001 il y avait déjà Pichu ? il me semblait qu'il arrivait plus tard peut-être au Japon ils étaient en avance je vous rappelle qu'on joue à Mist 3 après un peu de respect on a les viewers qu'on mérite les best viewers bien sûr évidemment évidemment même si on propose parfois de meilleurs viewers Pichu c'est Gênes 2 donc ça veut dire qu'en 2001 au Japon ils étaient Gênes 2 alors que nous on n'était pas Gênes 2 il me semble et puis je détaillais votre Pokémon et tout son cycle d'évolution il y avait quoi après déjà ? après il y a encore des trucs mais est-ce que on va parler de ça on va regarder ça il est que 21h17 ça commence à aller un peu mieux j'ai juste mal maintenant au total 55 titres GBA étaient présentés en version jouable parmi lesquels beaucoup de hits potentiels à tel point que nous n'avons pas la place de tout vous présenter ce mois-ci outre ceux que vous trouverez plus bas notez simplement que Phalanx de Kemco Sonic Advance de Sega Guilty Gear X de Sammy Tekken de Capcom et Magical Vacation de Nintendo ont fait forte impression Tomato Adventure de Nintendo s'annonce comme un RPG comique et original Tomato Adventure Totoko Hamutaro 3 de Nintendo est un jeu d'aventure ayant pour thème l'amour et mettant en scène des hamsters c'est-à-dire qu'ils en étaient au troisième Amtaro ils avaient sorti Amtaro sur Game Boy Color je crois le 1 et le 2 et du coup ils ont fait le 3 sur GBA j'aime essayer les Amtaro ça a l'air d'être des petits jeux d'aventure rigolos fière d'une cartouche équipée d'un capteur d'un clinaison l'action puzzle Happy Panekchu vous fait mettre la GBA dans toutes les positions démentielles sorti au Japon printemps 2002 est-ce que Happy Panekchu est sorti ? parce que je pense que c'est un jeu Nintendo et si c'est pas un jeu Nintendo je me demande s'il est sorti 4 raisons d'acheter une GBA en 2024 en fait j'ai beau tourner le problème dans tous les sens je n'arrive pas à comprendre pourquoi il faudrait des bonnes raisons pour acheter une console en 2024 c'est pas Happy Fit Happy Panekchu parce que j'ai tapé à Nexhu à est-ce que le jeu est sorti ? vraie question apparemment le jeu est sorti les bonnes raisons c'est pour les vidéastes de faire des vues c'est ça doobidou 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 1,2,3 ham 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 tarot exactement ouais tomatoadventure il va sortir sur Gameboy Color d'accord c'est FJ GALIC et les dead c'est Alphadrim je me disais bien que tomatoadventure c'est un gros truc ouais je me souviens qu'il y avait une histoire de oh cool ah il y a un gars il a c'est marrant ça il a il a euh 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 VGT là ou Game Translator comme UGT Universal Game Translator merci d'accord donc c'est un jeu qui utilise effectivement l'inclinaison de la GBA ça vous montre encore une fois que seul Nintendo faisait des jeux qui utilisaient ça c'est dommage il y avait Yoshi Universal Gravitation il y avait Sawaru no Wario je crois c'est Mawaru ou Sawaru qui faisait je sais plus il y en a un qui est tactile et un qui est secouage internet YouTube insupportable je vois des vignettes du style j'ai des poils qui se vérissent je peux être un vieux con oui c'est pas grave il les regarde pas dans le pire des cas tu peux même dire à l'algorithme d'arrêter de te proposer ce genre de vidéos bon ça marchera pas parce qu'il y en a beaucoup trop ensuite on avait Street Fighter 0.3 Upper plus de 30 persos jouables vous attendent dans le magnifique Street Fighter 0.3 Upper ah bah quoi insupportable que je fais et ensuite on avait des jeux type euh c'est marrant ce jeu là annoncé par Infogrames Hudson au Japon Blender Bros se présente comme un excellent jeu d'action plateforme en 2D dans lequel le héros réalise toute une variété d'actions avec ses oreilles en plus de 7 stages pour 21 zones à explorer on trouvera différents jeux en multijoueur dont des courses en mode 7 partie au Japon hiver 2002 Blender Bros il est sorti manifestement c'est bien Infogrames qu'il avait fait Infogrames Hudson c'est quoi ce bordel on ne les voit jamais l'un sans l'autre ses frères sont les meilleurs amis du monde côte à côte c'est pitu et pitu côte à côte c'est pitu et pitu j'ai pas la ref j'ai un plugin qui me coupe les affichages de recommandations sur Youtube ainsi que les commentaires c'est plus zen ça c'est bien il y a déjà l'anti-pub quel est ton plugin ? le truc c'est que quand t'es créateur les commentaires malheureusement t'es censé un peu les modérer on peut revoir le jeu s'il vous plaît ça a l'air pas mal on dirait que l'Onoa ça me rappelle l'Onoa le genre de jeu où tu sais pas comment faire le premier saut ça rappelle un peu Alien sur MSX ou plein de jeux en fait où t'es bloqué dès le début parce que tu comprends pas le et touche un Pokémon c'est le bestial non c'est Blender Blender Bros un jeu qui n'a rien à voir avec Pokémon d'ailleurs mais c'est drôle parce qu'il y a des niveaux bonus en mode Mario Kart je connais pas du tout ce jeu c'est la première fois que je le vois je pense que si je voyais la boîte je me dirais ah mais oui c'est ça moche on sent que le jeu vous savez tous comment ça marche les premiers jeux GBA ils étaient boostés au niveau du contraste parce que les écrans étaient d'une qualité médiocre d'une qualité Nintendo et du coup à cause de ça et du fait qu'elle était pas rétroéclairée la GBA il fallait que les jeux aient un contraste ultra élevé pour que les gens puissent voir quelque chose avec juste la lumière naturelle probablement que Nintendo ont toujours fait un hardware ultra cheap et très à l'économie pour rentrer dans leurs frais parce que c'est un petit artisan vous comprenez c'est pas une grande entreprise comme Sony ou Microsoft c'est ce qu'il faut pas dire on peut pas froncer les snowflakes de chez Nintendo et alors après on avait des niveaux bonus effectivement dans un merveilleux mode 7 c'est-à-dire que la Game Gear avec son Néon avait 12 ans d'avance ah oui la Game Gear avec son Néon avait vraiment mais c'était incroyable la Game Gear elle mettait tellement une vitesse avec la Game Boy en écran c'était fou après je parle même pas de NEC parce que c'était les spécialistes de la miniaturisation et du high-tech mais NEC ils ont mis des gifles gigantesques à Sega et à Nintendo en portable en qualité bon après ils faisaient des économies sur le reste ils faisaient quand même des économies ils faisaient des économies sur les condensateurs sur certains composants clés et Sega vous avez des économies aussi sur les écrans j'aimerais voir le rendu d'une ELT j'aimerais bien voir le rendu d'une ELT sur la Nissan mais d'origine qui n'a jamais été changé aujourd'hui je serais curieux de voir en fait le rendu de l'époque où tu l'achetais et tu l'allumais la première fois je pense que ça serait vraiment intéressant à voir et à mon avis dès que tu vas bouger l'écran tu vas voir un énorme film blanc qui va se balader sur l'écran je pense qu'à l'époque c'était pas non plus la folie au niveau des écrans LCD mais c'était bien meilleur qu'une Game Boy où tu devais te pencher dans tous les sens pour voir que ça c'est un pixel de l'écran avec les ombres en plus parce qu'il y avait un espace entre l'écran et le bezel c'est comme ça qu'on appelle ça le bord de l'écran entre le bord de l'écran et l'écran il y a une ombre gigantesque voilà c'était un jeu que je connaissais pas Super Mario Advance 2 de Nintendo n'est autre que la version GBA de Super Mario World de la Super Famicom on dirait que c'est bien la version GBA un jeu dément à acheter absolument sorti au Japon janvier 2002 jeu de simulation RPG simulation RPG c'est marrant ça d'ailleurs en blême débarque sur GBA sorti au Japon non communiqué joli et captivant Densetsu no Stafi incroyable Stafi est un nouveau jeu d'action de Nintendo janvier 2002 Stafi c'est Nintendo ? ah quelle tristesse ils l'ont abandonné alors Kiki Kaikai Adobans Adobans Advance du coup est le tout nouveau volet d'une sublime série de jeux d'action shooting octobre 2001 trop cute Stafi Stafi c'est génial le jeu était bien après on a l'aventure continue sur Gamecube mais on va pas en fait ça fait trop long parce qu'après je crois qu'il y a deux pages de Resident Evil je crois qu'il y a deux pages de Resident Evil est-ce qu'on lit Resident Evil ou est-ce qu'on continue ? est-ce que vous voulez qu'on lise Resident Evil ? la chanson de Pichu et Pichu c'est celle qui est dans le dessin animé quand tu débloques petit à petit dans Pokémon Channel Pokémon Channel je l'ai en japonais sur Gamecube je l'ai acheté je l'ai acheté pourquoi ? je sais pas mais je l'ai acheté c'est comme ça bon on va passer à Myst 3 en fait sinon on n'aura pas le temps je gagne du temps pour ne pas jouer à Myst ouais c'est ça excellente version sur Gamecube ah oui bien sûr Resident Evil il n'y a aucun débat on peut regarder les images à la limite et voir que Mikami avait serré la main de Monsieur Shigeru Miyamoto regardez ça parce que c'est beau et les décors il y a Baboulu récemment qui le faisait encore qui continue à le faire d'ailleurs il n'a pas fini je crois il est en train de le faire sur la vraie Gamecube d'origine et avec tous les modes qu'il a mis enfin avec tous les modes avec le mode 480p et tout ça il rend vraiment bien le jeu Shigeru Miyamoto Nintendo peut-être fier et heureux la Gamecube a définitivement séduit Capcom pour preuve Devil May Cry bien sûr et surtout Capcom ils ont fait quoi déjà sur Xbox une crisis 3 ouais on peut voir que effectivement Capcom a peut-être le laissé peut-être laisser le meilleur sur Gamecube et PS2 en se foutant un peu la gueule de la Xbox on peut le dire ah oui bah Devil May Cry c'est cool par exemple ça reste du décor 2D le décor 2D le plus impressionnant de l'époque il y a vraiment du render 3D digne des films d'animation et des presque du photoréalisme ultra beau c'est duit hein bah ouais du coup ils ont pas eu d'AMC mais ils ont eu Beautiful Joe en vrai ils ont eu plein de trucs de Capcom en réalité quand tu regardes c'est Nintendo je pense qu'ils ont rappelé le meilleur de Capcom ils ont eu quoi Sony qu'est-ce qu'ils ont eu face à Beautiful Joe et à Resident Evil je sais pas j'ai quand même l'impression que Nintendo a eu beaucoup de trucs oui Devil May Cry mais c'est pas c'est un jeu sur deux tu vois pour moi Beautiful Joe il vaut bien un Devil May Cry Resident Evil aussi il vaut pas les deux tu vois il y a peut-être d'autres jeux après une photo avec lumière à fond une lumière bas contraste il y a technique il y a trois images pour une pour faire cet effet de lumière ah les effets de lumière en temps réel oui mais j'imagine que c'est des décors en 3D qui ont été rajoutés derrière pour qui n'ont pas de texture mais qui captent le monde j'imagine aussi que les lumières ça doit être le plus élevé le plus bas pour faire les éclairs je sais je sais que c'est du fixe mais ça se voit c'est impossible de faire ça en temps réel à l'époque même aujourd'hui d'ailleurs tu fais pas ça en temps réel c'est pas tout à fait comme ça mais on est là ce soir pas pour parler de Resident Evil même si c'est très intéressant et qu'on retrava sûrement un Resident Evil un jour on parle de Myst 3 je vous souvenais que je vous avais parlé de Resident Evil 4 que j'avais peut-être envie de refaire en stream salut Barboni bienvenue à toi bienvenue à vous j'espère que vous allez bien vous avez passé un bon week-end prolongé alors Myst 3 Exil c'est un jeu vidéo d'aventure à la première personne qui fait suite à Myst et à Riven contrairement aux précédents épisodes ce troisième opus n'a pas été développé par Sian mais par Presto Studio jeu édité par Ubisoft est tout d'abord sorti sur PC en 2001 puis sur Playstation 2 et Xbox fin 2002 le joueur prend le rôle d'un ami d'Atrus membre de la race Nii Atrus peut créer des liaisons vers d'autres mondes appelés des âges en écrivant des livres descriptifs dans Exil Atrus a écrit un âge pour que les Nii puissent vivre tout en reconstruisant leur civilisation le livre est volé par un personnage mystérieux que le joueur poursuit pour torter de le récupérer le jeu a globalement été bien accueilli par la critique le site jeu vidéo.com estime qu'il s'agit du meilleur jeu de la franchise et du meilleur jeu d'aventure de l'année 2001 laisse chercher un jeu en 2001 d'aventure qui est meilleur je suis sûr et certain que vous allez en trouver un mais je pense que quand on parle de jeu d'aventure on parlait sans doute d'un mistlike à l'inverse certaines critiques ont estimé qu'Exil a prouvé que ce type de jeu n'avait plus sa place sur le marché vidéoludique le jeu s'est moins bien vendu que prévu 1 million d'exemplaires s'étant écoulé durant la première année les deux premiers opus totalisaient pour la même période 10 millions de ventes à E2 et Presto Studio a mis la clé sous la porte un an après la sortie initiale du jeu le quatrième opus de la série Révélation a été développé et édité par Ubisoft Mist Révélation ? Mist 4 Révélation ? C'est sorti ça ? Ce qui est vachement intéressant c'est que c'est Ubisoft qui a la licence de Mist ils n'en ont absolument rien fait ils l'ont tué discrètement avec un oreiller sur la tête après deux échecs peut-être qu'effectivement après deux échecs t'arrêtes toujours en ce moment je sais pas du tout en tout cas il est marqué à l'époque c'était eux qui l'avaient si on va dans Mist développeur éditeur personnalité clé il n'y a pas écrit qui c'est qui détient la licence le studio Mattel propriétaire des droits des deux premiers jeux décide ensuite de confier le développement d'un troisième opus à un studio tiers pendant ce temps Sion World travaille sur un projet dérivé multijoueur le presto studio qui remporte l'appel d'offre pour Mist 3 édité à nouveau par Ubisoft le quatrième volet est enfin confié à Dreamforge Entertainment selon les mêmes modalités alors que le jeu est en développement depuis deux ans Ubisoft achète les droits de la série et annule le projet Uru Age Beyond Mist alors ça je m'en souviens de celui-là projet sur lequel travaille Sion sort finalement en 2003 mais uniquement dans sa composante solo Uru ça devait être un gros gros jeu Mist en multijoueur ça je m'en souviens il est ensuite complété par deux extensions qui ajoutent le multijoueur il y a eu du multijoueur putain quant au projet de quatrième volet il est repris en interne et confié à Ubisoft Montréal Mist 4 Révélation sort en 2004 il est suivi par un cinquième épisode le premier développement de la série principale intégralement en 3D Mist 5 End of Ages sorti en 2005 End of Ages c'est sorti aussi ça ah c'est Binox qui avait fait la version Mac c'est marrant ça et du coup on sait pas je pense que ça appartient toujours à Ubi il n'y a pas de raison il y avait un MMORPG mist ouais 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 mais il annonçait comme un MMO je suis pas sûr que ce soit un MMO au final salut Chris j'espère que tu vas bien presto qui ont fait l'excellent Journeyman Project je connais pas du tout toujours en ce moment Sian a repris les droits depuis d'accord il y avait un MMORPG mist Sian avait les droits de base il me semble moi je me souviens de RealMist RealMist qui défonçait la rétine à l'époque RealMist c'est Mist 1 mais en temps réel c'était sorti sur PC à l'époque je l'avais acheté en version import PC un bigbox américain dans un magasin à Montpellier à Ultima je m'en souviens il était très très cool c'était assez impressionnant de voir le jeu en 3D temps réel c'était sorti en quelle année je sais plus par contre vous voyez vous aviez vraiment le premier Mist en 3D temps réel c'était méga impressionnant de voir ces décors là s'animer enfin compliqué les droits faut avoir accès aux différents contrats ouais ouais faut voir exactement ce qu'ils ont c'est comme c'est comme l'époque de époque justement c'est comme époque époque ils avaient les droits de Zelda et de Street Fighter mais pas pour les jeux vidéo pour les jeux électroniques c'est à dire qu'avec eux qu'ils pouvaient faire des jeux électroniques Zelda et Street Fighter et ils avaient utilisé ce droit pour faire des cartes pour leur barcode battler et c'est très amusant de voir que du coup Nintendo n'avait aucun aucune ils n'avaient pas son mot à dire dessus parce qu'ils avaient les droits de Zelda pour ça je pense que c'est Nintendo qui leur avait donné pour le coup et c'est assez drôle de voir que les droits c'est très versatile et ça va dans tous les sens c'est un peu un peu polygonal mais je pense que la 3D même précalculée de Myst était un peu polygonal déjà il y avait des plus jolis décors genre quand tu vas dans les dans les tu vas dans les voilà dans les niveaux comme ça c'était sacrément beau surtout ça reprenait vraiment l'esthétique l'esthétique 480i télé qui grésit enfin écran qui grésit image haute résolution de l'époque ça faisait vraiment une esthétique très particulière Myst c'est classe pour l'époque j'aimerais bien savoir à quelle année c'est sorti 2000 c'est sorti en 2000 impressionnant pour 2000 je trouve ça vraiment beau 2001 de mémoire et Marsy marqué 2000 là mais je sais pas si c'est c'est vérifiable c'est vérifiable après Myst il avait l'avantage aussi d'être un des premiers jeux tout en CGI et du coup il y avait pas mal de modèles 3D qui étaient pas ouf donc c'était plutôt facile de les reproduire en temps réel je pense mais le jeu est le jeu est réussif je me souviens de ce puzzle parce qu'il fallait écouter le bruit de l'eau dans les tuyaux et le suivre et le faire bifurquer pour aller à une certaine cible là vous entendez l'eau et le grand breakthrough de Myst à l'époque c'est qu'il était en stéréo et du coup vous pouviez savoir quand vous étiez à chaque morceau du pont dans quel sens allait l'eau par rapport à l'oreille droite à l'oreille gauche c'était incroyable pour ça Myst il y avait quand même des trucs qui étaient cool dans Myst oui bah oui on va cliquer sur tous les onglets comme ça ça ira très bien je crois qu'il y avait un truc sur le développement voilà alors ça c'est ce dont je vous parlais pendant le décompte du stream au tout début Sian et Mattel qui étaient propriétaires de la franchise Myst alors il me semble que Sunsoft était aussi propriétaire de la licence Myst mais pour la distribution de jeux vidéo je crois que c'était ça le truc c'est que c'est la distribution console la distribution console de Myst était réservée à Sunsoft au début il me semble salut Philippos nous allons être mystifiés ce soir exactement et bah j'espère que tu corrigeras tes copies dans une bonne ambiance et que tu vas mieux que moi moi je suis un peu malade j'espère que ça passe un bon week-end alors propriétaires de la franchise Myst ont demandé à plusieurs entreprises de développement de faire des propositions pour une suite de Myst et de Riven marrant ça selon Game Developer les parties intéressées ont élaboré des propositions comprenant des concepts d'histoire d'une analyse et des... une analyse des deux premiers jeux une démonstration de technologie et les objectifs du troisième jeu selon le fondateur et producteur de Presto Studio Greg Fuller ces objectifs incluaient une variété visuelle dans les âges une fin satisfaisante et un moyen pour les joueurs de mesurer leur progrès pendant le jeu selon Huller la base de progression est très importante car les joueurs qui n'avaient pas réussi à terminer Myst ou Riven l'ont fait parce qu'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'il restait du jeu et quels étaient leurs objectifs en gros Myst et Riven c'était pas clair donc ils ont voulu un jeu qui était clair dès le début et avec une bonne fin surtout le départ Presto Studio a préparé trois scénarios possibles une réunion entre Sian, Presto et Mattel s'est conclu sur une trame complètement différente et sortant du cadre fourni par un Myst évidemment Mattel a choisi Presto pour cette tâche en raison de son talent de son expérience et d'une relation commerciale pré-existante Presto a dépensé des millions de dollars pour développer le jeu utilisant l'ensemble du personnel du studio pour mener à bien le projet le développement a duré deux ans et demi dont neuf mois ont été consacrés à la conception et à la pré-production une attention particulière a été consacrée au style visuel et à la mécanique du jeu qu'un critique a décrit comme une collaboration de Jules Verne Ruth Goldberg et Claes Oldendorg en juillet 2000 l'aspect l'histoire et les énigmes du jeu étaient tous terminés et Presto construisaient les mondes du jeu des environnements pré-rendus comme ceux des précédents jeux Myst ont été utilisés offrant ce que le producteur Dan Irish a décrit comme la capacité photoréaliste de présenter le monde de manière convaincante la vue la caméra à 360 degrés vous permet également d'avoir une expérience plus proche de la réalité comme dans Mystery Even les développeurs ont utilisé des séquences d'action réelles au lieu d'acteurs et d'accessoires générés par ordinateur Irish a déclaré que l'utilisation de visuels informatiques aurait rappelé au joueur qu'il était dans un jeu ce qui anéantirait l'immersion qui est si important que dans les jeux listes les acteurs ont été filmés sur un fond bleu puis placés dans des environnements numériques à l'aide d'incrustations avant que le tournage puisse commencer tous les décors ont été construits et remplis d'accessoires que les acteurs pouvaient utiliser les costumes de tous les personnages ont été réalisés et chaque scène a été dessinée par storyboard Rand Miller est revenu pour doubler Atrus un rôle qu'il avait rempli depuis le premier Myst Brad Dourif a accepté de doubler Stavirdo Stavirdo pardon Stavirdo 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 parce qu'il était un grand fan de Myst Dourif a noté que jouer pour un jeu vidéo était beaucoup plus difficile que de travailler sur des plateaux de cinéma car il ne pouvait pas voir le joueur et interagir avec l'environnement du jeu parmi les autres acteurs on peut citer Maria Gallante l'épouse d'Atrus et Audrey Huller dans un caméo dans le rôle de la fille d'Atrus Lisha la préparation des tournages de vidéos a duré 4 mois et filmer les scènes n'a duré que 7 jours Huller a noté que comme les caméras vidéo haute définition n'étaient pas utilisées la vidéo résultante n'était pas aussi nette que les développeurs l'avaient souhaiter alors que Mattel a vendu ses actifs dans le jeu vidéo en même temps que The Learning Company en 2000 Exile s'est retrouvé entre les mains d'une nouvelle filiale de The Learning Company intitulée Game Studios après la vente de Game Studios et de l'or actif à Ubisoft en mars 2001 celle-ci détient le titre ainsi que l'ensemble de la franchise donc apparemment c'est toujours le cas après la vente de Game Studios et de l'or actif à Ubisoft en mars 2001 celle-ci détient les différents d'ensemble de la franchise il n'y a pas eu de modification et la source c'est Gamma Sutra en 2021 alors consulter en 2021 je ne sais pas pas sûr il faut aller demander à Yves papa Yves une autre à coup de froid c'est très drôle ça ça c'est très très drôle Samysel ça c'est très très drôle ça tu sais quoi ça me fait rire ça ça me fait vraiment beaucoup rigoler là actuellement je suis vraiment hilare de cette blague voilà nous avons ici la jaquette arrière de la version PC Big Box qui est la seule sur Mobile Games à avoir du français des mondes teintés de mystère une intrigue fascinante mais lent vengeance et trahison un nouveau voyage dans l'univers de Myst commence laissez-vous surprendre par cette aventure mythique où les livres sont des passerelles entre les mondes et où les leçons du passé construisent votre avenir intuition et réflexion seront vos seules armes chaque porte franchie chaque livre ouvert vous feront progresser vers un chemin bouleversant c'est dommage j'ai buté sur un putain de mots ça aurait été magnifique je bute pas ne requiert pas l'installation préalable de Myst ou de Riven c'est pas un add-on c'est le jeu c'est le vrai jeu celui-là Myst et Riven la suite de la saga vendue à plus de 10 millions d'exemplaires celle-ci se vendra à 1 million d'exemplaires pour rappel mais c'était bien de le préciser et la jaquette bien sûr pour ceux qui n'ont jamais vu Exile très très habitué des bacs d'occasion avec énergie en sponsor parce que ça colle vraiment bien un nouvel radio jeune avec Myst 3 et Yves Hill n'est-ce pas un petit jeu vidéo pour les jeunes je dis ça mais mais ouais c'est un jeu cool c'est des robes PC Mac tiens il y avait son PC et Mac dans la même boîte c'est très intéressant voir que les décors sont super stylés et que c'est pas c'est Babelouche qui disait que c'est parmi les univers les plus féeriques et les plus cools de Myst qui donne le plus envie de visiter qui c'est qui l'a testé évidemment des jeux des magazines PC génération 4 numéro 148 l'a testé il Myst et Rieuse vous avez la ref il Myst et Rieuse il Myst et Rieuse Myst 3 Exil Enigmes et Enquête dans des îles de rêve on vient de finir Myst 3 Exile comment dire c'était vous voyez le genre d'impression qu'on éprouve quand on revient de vacances nostalgies ou bien émerveillés et bien c'est un peu ce qu'on ressent au retour des 5 îles des 5 îles de Myst Myst est un jeu d'aventure tout jeu d'aventure pardon ce que Ravel est à la musique classique un incontournable une référence 8 ans se sont écoulés depuis le premier volet 4 depuis Riven et Presto Studio nous sert enfin le 3ème opus tout auréolé de magie c'est un peu c'est peu de dire que tous les Sherlock Holmes virtuels attendent ce sort les neurones en alerte rassurons-les ce nouvel épisode reprend les thèmes traditionnels de Myst à savoir la résolution d'énigmes dans des univers oniriques et classieux liés entre eux par des livres qui ont le pouvoir de rendre réels des univers littéraires le démiurge d'accord génial qui tient la plume créatrice répond au nom d'Atrus au début de l'aventure ce dernier se fait shipper son livre le plus précieux par un étrange personnage sorti d'un de ses mondes à vous de récupérer le bouquin en vous lançant à sa poursuite et en résolvant les énigmes qu'il vous a concoctées pendant plus de 20 ans d'exil d'où le nom du jeu tout se tient tout se tient tout s'explique des mondes il y en a 5 au total on les appelle d'ailleurs plutôt des sages dans le jeu concrètement ce sont des îles aménagées et désertiques imaginez Disneyland à 5h du mat' oui c'est un peu à 5h du mat' parce qu'il y a vraiment personne vous commencez d'abord par Jnanin qui ressemble à une Bretagne exotique qui ressemble à une Bretagne exotique d'accord ensuite suivant la cadence de travail Gen 4 PC sur un magazine très très bon magazine génération 4 ensuite suivant la cadence de travail de Nestor votre neurone en chef un cousin de Marcel le seul et unique neurone de Fred vous aurez accès à 3 autres mondes au choix avec le retour possible sur Jnanin via le lien d'un livre cela empêche votre progression d'être linéaire pour un jeu d'aventure ce n'est pas un détail négligeable déplacement casse par case au niveau des mondes on trouve Edena son architecture tropicale et végétale ses plantes immenses ses poissons électriques ses lianes et ses oiseaux géants salut les brinators comment tu vas je suis du pas de calais tropical oui c'est un peu ça la Bretagne la Bretagne je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par la Bretagne exotique mais bon le pas de calais tropical ça doit être cool aussi ben ça va je suis un peu malade mais ça va un peu ça va quand même on fait aller on serait curieux de savoir comment ils faisaient les images toutes en synthèse à l'époque à l'époque à l'ensemble 3ds Max 3ds Max existait en 2001 3ds Max existe depuis bien avant 2001 3ds Studio était utilisé pour 7th Guest 3ds Studio le Max donc la version NT4 de 3ds Studio puisque c'est la seule différence entre 3ds Studio et 3ds Max c'est que 3ds Studio il se lançait pas en fenêtrée 3ds Max se lance en fenêtrée c'est les rares différences qu'il y a entre les deux c'était vraiment les mêmes bases de logiciel à part ça et il y avait un moteur de rendu qui s'appelait ID dans Max qui permettait d'avoir les textures en temps réel aussi quelques petits trucs un peu différents mais à mon avis ils devaient utiliser peut-être Lightwave ou des trucs comme ça il y avait d'autres il y avait il y avait il y avait pas Maya encore c'était trop récent Maya c'était plus tard mais il y avait c'est sûr il y avait Softimage c'est sûr il y avait Lightwave c'est sûr il y avait 3ds Studio Max et il y avait Alias Alias c'était l'ancêtre de Maya qui était développé par Alias Wavefront qui était un conglomérat de deux boîtes qui faisaient des logiciels 3D le premier c'était fait sous Strata je connais pas Strata tiens c'est un logiciel 3D je sais qu'en ce moment celui qui a le vent en poupe c'est Houdini aussi Houdini est pas mal utilisé notamment à Ubisoft il me semble et dans le cinéma Houdini et Nintendo l'a aussi acheté à l'époque de la Wii U si je me trompe pas c'est un truc comme ça puis Voltaïque une île à la roche couleur terre de sienne avec ses machines à la juleverne et enfin Amateria d'ailleurs une île où il n'y a pas de matérias une île Amateria ma préférée une sorte de flipper géant qui baigne dans une ambiance de coucher de soleil délirant la cinématique qui clôt ce niveau est tout simplement époustouflillante quand vous aurez résolu les énigmes de ces trois âges vous aurez accès au dernier Naraya sûrement le plus glauque de tous on vous attend le voleur de ou vous attend le voleur de Dippa qu'il est tropique quand je vous dis que lorsqu'on joue à Mist 3 on se croira en vacances un bon moyen de prolonger l'effet qui se coule dans les eaux du Pacifique je crois qu'il voulait peut-être fermer ces apostrophes ici parce que l'effet Kiss coule dans les eaux du Pacifique je sais pas voilà pratiquement c'est beau magnifique même et pourtant la résolution est toujours en 640 par 480 je tourne ainsi sur une petite config les deux nouveautés par rapport à Mist et Riven c'est que désormais on peut pivoter à 360 degrés un truc extrêmement impressionnant c'est que les cinématiques se déroulent parfois alors qu'on peut tourner à 360 degrés c'est vraiment impressionnant à voir vous allez voir que dès le début du jeu il y a une cinématique comme ça et on peut vraiment regarder partout alors qu'une meuf nous parle c'est assez dingue de voir une vidéo sur un omni un omni plaquage texture c'est très très cool et tout regarder autour de soi des mini cinématiques ont également été incluses dans le jeu ainsi que des personnages filmés puis digitalisés qui font partie du décor ça me fait délirer qu'on précise qu'ils ont été filmés et digitalisés ils auraient pas été digitalisés ils seraient pas dans le jeu en fait c'est rigolo par contre les déplacements se font toujours au case par case et Maximalus le pointeur de votre souris ne change pas quand vous êtes face à une direction que vous pouvez emprunter ça c'est vrai que c'est un peu chiant dans Seven's Guest c'était le truc vraiment clé c'est que la main changeait selon ce que vous pouviez faire là vous aviez une main énigme une main avec un masque de théâtre pour les cinématiques ponctuelles vous aviez une main qui faisait comme ça quand vous pouviez avancer qui faisait comme ça du coup quand vous pouviez avancer qui faisait comme ça pour aller à droite comme ça pour aller à gauche c'était méga top c'était super cool et là dans le list tout à fait malheureusement comme dans qui les mystes le même doigt dégueulasse comme ça j'espère que mes imitations de curseur marchent bien la musique quant à elle m'a laissé boule mais elle est tout simplement exceptionnelle et pour finir les énigmes sont logiques et coriaces à souhait sans être aussi difficile que celle de Riven bref Myst 3 Exil c'est du tout bon pour vos mirettes et pour Nestor Nestor je vous le rappelle c'est votre neurone qui permet de résoudre les énigmes on sent que c'est un studio qui doit être sûrement chinois vu le nom des personnages et qui travaille quel est votre souvenir le plus marquant du développement celui qui me vient tout de suite à l'esprit concerne le tournage des vidéos la qualité du rendu était meilleure à tout ce que nous avions pu faire nous avons tout tourné en numérique ils ont pas dit l'inverse quoi cookipédia vient de dire l'inverse la première fois que j'ai vu de mes propres yeux l'incrustation d'Atrus dans le décor de la première cinématique je suis fait la réflexion et nous avions réellement réussi à le transporter dans l'univers du jeu en 6x recrut quelles étaient les faiblesses des précédents épisodes selon vous je ne sais pas si faibless est le mot approprié parce que vous savez j'ai actuellement un pistolet braqué dans le dos et je ne peux pas dire du mal de la série Myst je crois que certaines choses étaient mieux dans Myst que dans Riven et vice versa mais j'ai tout de même préféré Myst à Riven il y avait un sens formidable de l'aventure et c'est ce que nous avons voulu faire dans Exide renoué avec l'esprit original et en proposant plusieurs âges très singuliers et très étendus incroyable recommandé par Gen4 ça c'est super intéressant je ne l'avais jamais vu la vision que sur Mac donc le client est sur Mac ah oui d'accord ils ont utilisé un logiciel spécial 3D pour le Mac très intéressant de voir qu'ils faisaient le minimum recommandé par l'éditeur le minimum recommandé au maximum enfin le minimum recommandé et le recommandé par Gen4 on recommandé le même pour le coup il y a des jeux où ça devait être un peu logique comparé à Monkai Land 4 c'est rigolo c'est rigolo c'est rigolo c'est rigolo comparatif Monkai Land 4 de l'humour de l'aventure des surprises la dernière aventure en date de Guybrush est une réussite un must pour tous les fans le langage des signes français ah merci merci beaucoup merci merci Spaz je pense que c'est réussi Mist3 Exile troisième opus d'une série réussie c'est un incontournable du jeu d'aventure pointer et cliquer magnifique et subtil on va sur le Discord de Babeloof dans Point & Click on dit Gen4 la référence et on poste le screenshot je ne suis pas du genre à mettre des louches d'huile sur le feu mais là c'est écrit noir sur blanc et ça vient de génération 4 une aventure hors normes dans laquelle on incarne un espion en mission en Russie plutôt réussi 203 c'est un jeu PlayStation 1 que j'ai voulu faire en stream qui est au perché pour moi j'ai rien compris à ce qu'il fallait faire dès le début j'ai laissé tomber l'idée de le streamer pourtant il est méga intéressant je pense en jeu d'aventure j'espère que Babou le ferait le bon terme exactement The Longest Journey une aventure onirique The Longest Journey c'est un excellent jeu une aventure onirique et magique dans laquelle on incarne une jeune fille fantasque convaincante par contre ils n'ont pas comparé à la merzone la merzone était sortie en 2001 99 c'est bizarre qu'il n'ait pas mis dans leur test j'aurais mis la merzone moi j'en ai toujours été très bon mais j'aurais mis la merzone en déta en comparaison en comparaison malgré la résolution 640 3 480 les 5 âges sont époussous clients de beauté la vue à 360 degrés et les mini cinématiques ajoutent à l'ambiance audio alors là maxi super bonus si Ubisoft sort le CD audio du jeu je l'achète direct les bruitages sont à la hauteur également multijoueur vous pouvez toujours organiser une séance de brainstorming devant votre pc vu la difficulté de certains puzzles pourquoi ils le mettent s'il n'y a pas de multi pourquoi ils mettent la catégorie multi mais autre chose pour mon dieu que c'est beau la musique est enchantée ses énigmes sont corsées juste ce qu'il faut l'aventure n'est pas linéaire montre l'impression de solitude accablante le jeu est peut-être un peu trop court c'est la même interface depuis 8 ans en 2 mobistes 3 exile est une excellente surprise en y jouant on se croit en vacances dans un monde génial et magnifique les énigmes sont bien pensées mais un peu court on passe à l'instant bailly l'instant bailly l'instant bailly qui nous montre qu'au japon le jeu est bien sorti en japonais distribué par ubisoft au japon et d'ailleurs il y a une marque ici je sais pas ce que c'est je crois que c'est peut-être la marque du jeu mais en en logo différent vous voyez que le jeu est sorti au japon et qu'il est cher sur playstation 2 parce que là il est neuf pour le coup et là vous avez carrément mis sur playstation Riven sur playstation et Exile Exile sur pc du coup c'est bizarre ce qui est rigolo c'est de voir que les jeux xbox existent au japon et qu'ils sont pas chers voilà 9 euros sur xbox sur playstation on peut voir que le jeu vaut 28 euros sur playstation 2 le jeu est beaucoup plus cher que sur xbox encore une spécificité assez étrange là il a 2,93 même sur xbox ohlala il y a une version premium il y a quoi dans la version premium ? oui oui génération 4 c'était l'avantage c'est que tu savais que le rédacteur en général est assez sérieux et bah il est neuf son édition collector là qu'est-ce qu'il y a dedans ? il s'agit d'un logiciel xbox non ouvert la seule méthode d'exposition est Takiyo Benakom Bakhtu bonjour on regardait le japon on regardait Myst 3 Exile au japon et on va bientôt lancer le jeu on va bien s'amuser oh oh bien travailler la différence de prix entre la version xbox et la version PS2 au japon le jeu coûte beaucoup plus cher sur PS2 et je me demande si la conversion xbox est bonne du coup ah oui on voit c'est le c'est 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 pas c'est pas le lire sur l'image Presto Studio enfin c'est pas Presto Studio c'est Mediac West là je sais pas ce qu'ils ont fait Mediac West au japon mais en tout cas il est bien distribué par Ubisoft il est distribué par Mediac West au japon en fait parce que Ubisoft détenait les droits à cette époque là donc ils sont obligés de les mettre sur la boîte le développeur le détenteur des droits et le publisheur est là c'est toujours le cas aujourd'hui sur PS5 et sur Switch le publisheur est là si vous voyez quelqu'un ici c'est le publisheur assez intéressant fun fact did you know le logo doit absolument avoir un compte Sony certifié sur PS5 et ça sera toujours le compte du publisheur qui sera là sauf si vous négociez pendant des mois et des semaines ce qui est très rare et en général il y a juste le nom du publisheur le publisheur retail bah c'est parti on va y aller puisqu'il n'y a pas de démo tournante et que depuis tout à l'heure le jeu est en souffrance il est 22h01 on n'a jamais démarré sitôt souvenez-vous que dans une heure on part pour un Nintendo Direct sur le parc d'attractions Nintendo à Osaka puisque j'y vais en mai on y va euh wow j'imaginais plus récent ce Myst 3 2001 ouais c'est vieux vieux en vrai et euh et ouais puisque je vais en mai au Japon figurez-vous et du coup fréquence musicale fréquence à laquelle on entend la musique marrant ça bon jeu mode rapide option manette 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 oui c'est mieux ah souris oh il marche avec une souris USB pas prêts une souris USB ma vie n'est que mensonge si j'avais pas été malade j'aurais préparé le stream j'aurais sorti une souris tu vas en mai où au Japon en mai je vais au Kansai donc je vais 7 jours à Osaka et 8 jours à Nagoya et après je passe le 9ème jour à Osaka pour rentrer j'aurai un jour de battement pour avoir un hôtel à Osaka et faire les derniers trucs que je voulais faire et partir partir en avion en avion c'est mieux parce que c'est vrai qu'à pied ça fait un peu loin mais oui et on va commencer les streams d'ailleurs un stream par mois on va faire je pense un petit stream par mois de préparation de voyage puis un stream par semaine quand on va s'approcher puis un stream par pas par jour mais un stream par semaine en fait et après on va y aller à pied c'est de l'aventure exactement attention on va démarrer le jeu c'est parti je me tais je me suis rendu compte quand mon groupe est retourné à Dany qu'il ne fallait pas rebâtir la ville comme nous l'avions prévu les bâtiments si splendides jadis étaient en ruines mémorial de la haine qui les a consumés trop de gens sont tombés à cause de cette haine à cause des préjugés et de l'avidité auquel elle a donné naissance en regardant en regardant hors de la caverne j'ai décidé d'écrire un nouvel âge un âge qui aiderait les Dany survivants à recommencer libérer des tragédies du passé ainsi avec le soutien de mon épouse Catherine j'ai laissé le passé de côté pour écrire un futur plus d'une année est passée depuis que j'ai fini d'écrire Rélican j'ai une nouvelle fille qui je l'espère me rejoindra un jour à cet âge et lorsque je pense à Isha rencontrant les Dany ces braves femmes et hommes qui se bâtissent une nouvelle vie je me rends compte que j'ai moi aussi une nouvelle chance une chance d'apprendre de mes erreurs et de laisser le passé derrière moi une fois pour toutes ouais c'est classe est-ce que ce serait un hidden gem comme vous dites mystépique école et grave c'est magnifique n'est-ce pas c'est de la VR il est venu ici quand Atrus finissait d'écrire Rélican il souhaitait que nous aussi nous aurions un nouveau feu je suis si heureuse de te voir j'avais dit à Atrus que nos routes se croiserait de nouveau il est juste allé chercher quelque chose pour ton voyage à Rélican il ne devrait plus tarder à moins qu'il décide d'abord de vérifier la maison cela signifie qu'il pourrait passer des heures à verrouiller tous les cadenas mais je sais qu'il se réjouissait de te présenter au Dany donc il ne devrait pas tarder mais je fais ce que je veux vous avez vu comme c'est impressionnant on peut bouger la caméra alors que la cinématique a lieu donc ça vraiment impressionnant d'ailleurs le curseur est toujours au centre de l'écran et les deux sticks font la même chose alors Start ça fait quoi ? ça charge et on peut sauvegarder on va sauvegarder création de données initiales ne pas retirer la mémory card PS2 dans la fente pour mémory card numéro 1 ni appuyer sur Reset ou éteindre la console c'est illisible c'est fait exprès mais c'est dur à lire création réussie vérification de la mémory card PS2 dans la fente de la mémory card c'est bien merci c'est trop bien fait le jeu et l'intro là l'intro elle m'a foutu un petit frisson à un moment j'ai eu un petit frisson j'ai eu un nouveau ouais bah non alors comment on avance alors qu'est-ce qu'on peut faire déjà attendez attendez oui il y a une carte mémoire en bas une carte mémoire en bas ah d'accord c'est pour sauvegarder rapidement ok on va jouer comme les jeux Versailles t'as des panoramiques en panoramique tu vas de panoramique en panoramique oui mais par contre y'a pas de y'a pas d'acteur qui se déplace dans la vue panoramique c'est ça qui m'impressionne beaucoup dans Atlantist je me souviens pas s'il y avait des animations pendant les panoramiques Atlantist c'était vraiment une vitrine le petit frisson c'est la grippe arrête ça rend aveugle c'est ça son bureau voilà par contre la caméra vous avez vu elle s'est recentrée pour que la vidéo marche la porte c'est bien une seule vidéo une vidéo panoramique les décors sont bon sa mère les paupillettes je pense que le mode rapide ça t'évite d'avoir ces espèces de transitions qui sont pas très utiles ah 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 si si regardez y'a bien y'a un truc qui change pas pour se déplacer mais pour regarder pour zoomer sur des endroits je pense que c'est que pour du lore ça de la maison du café merci d'avoir répondu aussi rapidement à ma demande de cadenas comme vous le savez la sécurité de Tomana est récemment devenue un sujet de préoccupation peut-être comme le suggère Catherine suis-je en train de réagir de manière excessive mais l'idée que quelqu'un puissait s'être faufilé dans mon bureau et avoir lu mes journaux me perturbe qu'est-ce qui s'est passé dans ma bibliothèque de mist après la destruction d'un si grand nombre de mes livres par mes propres fils Cyrus et Acnard j'ai commencé à me rendre compte de la fragilité du lien avec mes mondes je n'ai jamais réussi à réparer ces livres brûlés à établir le lien avec chaque âge et à savoir si les habitants avaient survécu les cadenas n'y changeront rien mais ils devraient considérablement apaiser ma crainte des intrus cordialement à tous les livres brûlés qui nous rappellent quand même des périodes bien sombres de notre histoire les petites vidéos ça fait son petit effet ça c'est tes fils qui ont brûlé les bouquins je pense ici on a une loupe c'est une exception un peu la lampe elle n'existe pas est-ce pas oui exactement ça j'ai déjà lu mais ça on l'a déjà dit la musique est cool vous savez on peut changer on peut bouger la caméra c'est incroyable je suis je suis gaga de ce jeu comme Lady Gaga je peux ouvrir et fermer le livre à volonté et vous avez vu on peut bouger la cam je peux rien faire en tout cas on va essayer d'aller là-bas résolution vidéo aussi basse que les consoles 16-32 bits ils peuvent pas mettre beaucoup de mots dans les phrases résolution vidéo non résolution vidéo je pense qu'on est en qualité dvd je peux pas mettre beaucoup de mots dans des phrases grenade oups pardon réflexe de gamer au fait content de voir une vidéo sur youtube bien sympa j'espère qu'elle t'a plu puisque maintenant je fais des vidéos que pour quelques personnes mais pas grand monde ça m'embête toujours de voir des scores ridicules ou un ré-upload à autant de succès qu'une nouvelle vidéo pour ça oui MPEG 2 ça c'est du MPEG 2 en fait l'avantage du MPEG 2 c'est que la PS2 le décode en hardware du coup c'est vraiment zéro ressource vraiment impressionnant ça quelques jours j'avais quelques affaires à régler je voulais également te donner ceci un journal que j'ai tenu pendant la réalisation de Relishan j'ai pensé que ça t'intéresserait de voir ce que je comptais réaliser et de le comparer à ce qu'est devenu le résultat bon je vais chercher les clés pour ouvrir Relishan et ensuite en route dis donc raconte moi un peu ce que tu as fait ces derniers mois au revoir écoute j'ai acheté une borne d'arcade elle arrive demain ah dans le jeu le truc ouah le méchant c'est trop classe là tout est en vidéo il y a 0% temps réel et c'est marrant l'idée est vraiment excellente il a pas volé du coup si il l'a volé et c'est super cool on dirait un fan game mais c'est méga top franchement quand on connait Myst ça fout vraiment des frissons c'était Sylvain Durif je vois on connait la série c'est qu'on est censé être je sais pas merci pour ton raid Michael Knight merci Michael Knight vous arrivez pile au début de la découverte de Myst 3 Exile alors quoi étais-tu dis donc salut Mer bienvenue à toi salut Michael Knight merci beaucoup Michael Knight qui est un réparateur un maker réparateur n'hésitez pas à aller le voir il a plein de trucs rigolos sur son overlay d'ailleurs il m'envoyait de la fumée dans la gueule couper le courant c'est pas marrant découverte de Skitchin sur Megadrive je sais pas ce que c'est ça me dit rien voilà musique du coup MPEG 2 certes mais la sortie vidéo de la PS2 c'est ce qu'avaient tous les lecteurs de DVD de l'époque le composite c'était la norme moi mon premier lecteur de DVD il avait composité ce vidéo c'était un Toshiba et alors comble du luxe il m'avait coûté super cher parce qu'il était dézoné genre dézoné 100% nombre illimité 3 et tout c'était super cool c'était un Toshiba et j'avais acheté je m'en souviens avec mon lecteur de DVD j'avais acheté Bugs Live en import américain j'avais du coup mille et une pâte en import c'est super stylé kitchen megadrive Brad Dorif un ersatz de roadrash en roller je regarde ça ça m'intéresse et bah merci encore pour ton raid c'est très gentil tout à l'heure tu réparais des PSD Playstation 1 qui avait pris l'eau ça m'avait fait rigoler du coup je t'avais vu les démonter avec la ligne de flottaison et la rouille c'est assez marrant du coup j'avais dit j'avais dit la couche est pleine quand tu l'as ouvert parce que c'était vraiment dégueulasse c'était plein de d'eau rouillée et tout tu voulais voir des horreurs de ce genre enfin des horreurs de ce genre mais des PS1 qui sortent d'endroits inavouables n'hésitez pas tu as tes ennemis tu t'accroches aux voitures comme c'est marrant c'est marrant comme Jet Set Radio un peu dans Jet Set Radio on tape pas vraiment les gens on essaye surtout de les éviter vous avez vu comme je ne vais pas du tout par où le jeu faudrait que j'aille parce que moi je suis comme ça je suis hors la loi et je suis un peu malade c'est pour ça que j'ai eu une écharpe et du coup on va faire ouah ils ont essayé de faire un effet sur l'eau vous avez vu et comme je suis un peu malade j'ai mis une écharpe parce que j'ai des ganglions lymphatiques qui font mal et du coup il faut chauffer les ganglions pour que ça fasse moins mal c'est pour ça que j'ai eu une écharpe et ça commence à aller mieux là maintenant que vous êtes là et ce soir on va regarder le Nintendo Direct qui parle de du Nintendo du Super Nintendo World de Universal Studios à Osaka ça va pas parler du jeu vidéo mais ça va parler du parc d'attractions où je vais aller en mai je peux aller là vas-y y'a quoi là et l'univers il est impressionnant c'est vraiment beau les PS1 du Gange c'est ça c'est bien Brad Dourif le méchant attend mais ah mais ce passe quand tu disais c'est Dourif tu voulais dire Dourif Brad Dourif parce que moi je pensais que tu disais Sylvain Dourif parce qu'il était chaud c'était la blague moi vous comprenez pas là je peux pas avancer non plus non plus en fait je suis bloqué par une boule très bien je vais dire Dourif en fait ah moi je croyais qu'il faisait une blague sur Sylvain Dourif c'est pour ça que j'ai pris ça à la légère je croyais qu'il faisait des blagues à la con du coup j'ai pas j'ai pas cherché mais d'accord c'est intéressant qu'est-ce que c'est cool cette vue là et vous avez vu la déformation de l'eau c'est trop rigolo ils ont on dirait qu'ils ont délimité des zones sur l'espèce de sphère dans laquelle on est et ces zones là et bien ils appliquent pas d'effet de déformation dessus pour que l'eau ait l'air de bouger ça rend bien franchement c'est très impressionnant c'est dommage qu'ils ont complètement arrêté cette guerre cette guerre cette surenchère aux jeux vidéo en fait aux jeux FMV là il y a un peu du FMV pour le coup et c'est surtout les jeux à la mist les jeux les jeux à l'Atlantis à la Versailles il y avait quoi d'eau déjà ? il y avait Versailles ? il y avait il y avait pas Égypte ? un truc comme ça aussi ? il me semblait qu'il y avait aussi un jeu Égypte chez Cryo on va peut-être pouvoir descendre là alors qu'est-ce qu'il y a sur la plage ? on voit le pont c'est stylé franchement visiter un monde comme ça c'est toujours tellement différent de le visiter en FPS ou en mode libre ça change tellement tout il y a un haut-parleur je ne sais pas si c'est un spot on dirait plutôt un haut-parleur je ne sais pas si ce n'est pas de la lumière on dirait des bâtisphères de Bioshock je ne sais pas ce que ça fait ce que je fais ça doit sûrement être utile il y a une ouverture si je fais ça il va de l'autre côté il est trop cool le Mist 3 enfin c'est trop bien vous avez vu ? je m'extasie comme un gros con c'est tellement cool je viens de voir qui est suivant du riff je valide la blague c'est peut-être que je n'ai pas fait exactement je m'extasie devant des effets des miroirs pour les reflets du soleil ouais c'est des miroirs pour les reflets du soleil mais t'as vu ? tout est censé être recalculé dans ces omnis là mais ils mettent plein d'effets qui font en réel c'est très très cool l'éclat du soleil dans la gueule de la caméra c'est génial du coup ça après ça va là-dedans on peut tourner on ne peut pas tourner on fait ça on peut tourner oula ok là je choisis ce que j'éclaire gauche ou droite rien et là d'accord je vais rester là alors il y a un cadran solaire ah non c'est un levier vous vous souvenez de tout il faut que vous vous mémorisiez tout pour m'aider après merde ça sert à rien j'étais persuadé que ça servait à quelque chose admettons c'est vrai que ça manque d'un curseur qui change quand on peut aller quelque part plutôt que d'un bruit d'erreur quand on essaye d'aller quelque part en vrai c'est un peu frustrant ah bah ça y est c'est la ah non c'est pas ça il est où le bâtiment du jeu ? le bâtiment de la jaquette il doit être dans ce monde je pense il est là la majestuosité du truc en VR il serait incroyable celui-là par contre autant Riven il paraît qu'il est bien mais alors celui-là en VR vu les mondes vu le côté grandiloquent des décors le côté épique de l'intro et tout il y a moyen qu'en VR il soit waouh on va avancer plus le rêve que ça serait bah je pense que ça va arriver ils ont fait déjà Riven en VR du coup c'est qui qui a fait Riven en VR ? c'est Ubisoft ou pas ? parce que si c'est Ubisoft ça veut dire que c'est encore eux qui ont la licence ou c'est Sunsoft ou c'est Sian ou c'est Mattel je sais pas qui l'a fait si quelqu'un peut aller voir sur Steam Rapidos c'est Sian d'accord ah ça veut dire que est-ce que Sian peut toucher à ce jeu ? sachant qu'il a été développé par d'autres personnes et édité par Ui est-ce que Sian a les droits de ce jeu ? c'est pas sûr ça va c'est pas si Sian que ça je suis une bonne fin de stream merci beaucoup Michael Knight pour ton raid et à plus n'hésitez pas à aller voir Michael Knight TV bien sûr il répare des Game Gear il s'est fait une spécialité de réparer des Game Gear ça va être très cool en tout cas il est un peu catalogué Game Gear vous avez vu c'est du vrai raid tracing parce que quand on cache avec la caméra le bâtiment bah il est toujours affiché c'est du vrai raid tracing c'est comme ça qu'on le reconnaît donc la PS2 était capable de raid tracing j'ai tellement hâte d'avoir des commentaires sur ma chaîne VOD pour dire est-ce que à même moment tu dis que si tu raid tracing la PS2 tu fais pas de raid tracing le Teraflop vous saviez les commentaires que j'ai des Game Gear dommage c'est pas des Game Gear c'est des Game Gear parce que la pub elle a dit Game Gear il y a un interrupteur un interrupteur je le touche c'est un ascenseur what the fuck just happened j'ai pas compris ah d'accord j'étais bloqué par la plante verte j'étais obligé de faire ça peu importe J ou G les Game Gear c'est trop bien ouais c'est trop bien les Game Jeans les Game Genie vous avez entendu il y a un sauvageon alors l'environnement est pas méga lisible je sais pas où je peux aller et je peux pas aller ça ça m'enferme encore non ça marche plus j'ai tout cassé je peux partir ah non ah si ah il fallait sélectionner la poignée c'est spécial j'ai épicé je vais me retenir salut c'est la sensei comment ça va deviens-toi j'espère que t'as reçu une bonne semaine je pense que ça se passe bien à Game Story bien entendu n'hésitez pas à faire des points d'insclamation émotion comme à place peut-être comme chez vous n'hésitez pas à aller à Game Story à Versailles bien sûr ça bat son plein en ce moment le grand Fab de Ries va publier sa vidéo puisqu'il s'est rendu à Game Story et qu'il a prévu de faire un autre rendu vidéo j'ai fait hâte de voir ça il fait un peu nuit ici c'est trop cool pour l'instant franchement c'est un solide meilleur mist sur 20 actuellement il est vraiment vraiment bien on a eu du monde à Game Story ce week-end trop bien ils ont été très forts je n'avais jamais pris la peine d'y jouer bah franchement je prends la salle de Game Story Mokona qui cherche il cherche à tout prix à se faire détester et pourtant je l'aime bien Mokona mais non il arrive il met les pieds dans le plat c'est incroyable l'effet d'éblouissement il faudrait que je fasse la commande Game Story mais ça va être trop tard je vais la faire ça va être fini on va remarcher jusqu'à avril avril 2026 25 pardon 2025 incroyable bon je vais à gauche ou à droite je vais aller par là je décolle une bonne soirée remettre toi bien et je croise les voies pour demain bonne soirée à tous bon jeu merci des liens à être placé à la prochaine une très bonne nuit à toi 22h24 il faut qu'on get l'heure aussi pour le Nintendo Direct n'oubliez pas j'espère que quelqu'un va me le rappeler si je suis trop happé par le jeu il y a des chances que je sois happé par le jeu parce que pour l'instant je trouve que le jeu est bien cette musique elle est folle est dingue cette musique pas non par contre là j'ai pas de soleil qui tape là-dedans attends ah oui d'accord donc c'est lui qui doit taper dans celui-là attends comment ça marche il y a quelqu'un qui souffre voilà on entend de la souffrance le journaliste a donc réellement fait le jeu oui 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 je pense que pour le coup c'était honnête comme review le test avait l'air bien ah ça arrivait quand même sur génération 4 que les journalistes fassent bien leur cof ça fait plaisir oh putain il faut que j'aille encore là-bas waouh on va pas attendre là ça commence à faire loin vos histoires le mode rapide je pense qu'il skip toute cette transition vous savez quoi on va l'activer parce que ça m'énerve jeu mode rapide là non il y a la même transition est-ce que je starfoula je suis là je suis tombé ou alors je peux pas y aller en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va le on va les contrôler à la vue c'est pas idéal je peux me mettre là ouais je peux me mettre là et ensuite je peux mais je sais pas il faut que je regarde quoi avec ça ça m'embête un peu parce que j'aurais bien aimé ah d'accord donc là je vise celui qui est en face donc je pense qu'il faut absolument qu'il y en ait un dans la ligne de mire c'est toujours bon quand il y en a un il faut dans celui-là du coup j'en vois un aussi attends j'arrive j'arrive pas à raconter plus la mode rapide je sais pas ce qu'ils veulent dire alors pas plus rapide qu'avant je peux se mettre derrière ah ouais et ça doit tellement être cher en images il doit y avoir une quantité d'images ah bah ça y est je vise déjà celui-là il s'auto-vise poète est-ce que je peux faire genre ah d'accord il n'y a pas de raccourci j'ai de faire tout le truc je me contrôle et guide mes pas bon je viens de là du coup ah oui d'accord je viens de là et donc il y avait deux passages ah bah non même pas c'est un nouveau passage ça encore je peux aller dans la corne est-ce que je peux y aller je sais pas je pense que non ok on va aller par là on va regarder ce qu'il y a de ce côté les décors sont vraiment magnifiques ça va sur un truc on va voir où est-ce qu'il pointe celui-là où pointes-tu où veux-tu aller à port beluga voilà ça y est on pointe sur le violet le vert pointe sur le violet alors du coup on va voir si c'est un peu chiant est-ce que c'est ah mais attends c'est quoi ce bordel pourquoi je peux bouger la attends pourquoi je peux bouger le curseur et je ne bouge pas la caméra ici oh quand on appuie sur rond ça enlève le curseur ça laisse le curseur libre ah ouais d'accord donc c'est compliqué il faut vérifier que le truc vise bien des deux côtés c'est un peu compliqué c'est plus compliqué que ce que je pensais donc l'énigme peut être foirée facilement on va descendre là insupportable et hop là il vise sur rien donc il faut encore le tourner ce truc là je peux manquer le sens encore again merci c'est très essentiel merci c'est très gentil merci beaucoup merci pour ton prime merci beaucoup et tu fais avancer le compteur du tirage de sorg à Japon on est à 6 sur 10 merci beaucoup à toi merci pour ton soutien c'est très gentil il faudrait que je repasse la game story avant la fin d'ailleurs parce que vous fermez un mois avant mon départ au Japon donc j'aurai le temps d'y aller l'année prochaine peut-être en janvier janvier-évrier peut-être c'est rigolo histoire de vous revoir à voir s'il y a des avions pas chers il y a des gens qui ont des voyages au Japon prévu ah je dis que Dam Dam elle était au Japon Dam Dam est au Japon absolument du coup c'est rigolo je sais pas s'il y a des gens qui comptent y aller bientôt mais c'est assez rigolo le nombre de personnes autour de moi qui veulent y aller le nombre de personnes qui veulent y aller et qui ont peur de la barrière de la langue j'en ai rassuré plein 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 au travail et il y en a un qui va y aller là pour voir et avec plaisir tu repasses on reçoit la borne F355 demain juste pour ça j'ai envie d'y aller parce que Game Story reçoit effectivement je pensais pas je pensais pas qu'on avait le droit de le leaker mais du coup je le dis alors mais à Game Story vous allez avoir possiblement l'expérience unique de pouvoir jouer à F355 Challenge dans un cab deluxe bientôt donc demain un jour le Japon j'y crois avant mes 45 ans bah ouais c'est ce que je me suis dit et j'y suis allé pour mes 40 et pour mes 41 pour mes 42 pour mes 43 pour mes 44 pour tous alors du coup ça ça me saoulait alors ça et si je fais ça et que je regarde dedans qu'est-ce que ça donne bah lui il est aligné mais pas bien il y en a un sur deux qui est aligné c'est chaud d'abord on est livré demain bah parfait donc dès demain vous pourrez jouer à F355 Challenge en deluxe à Game Story avec des gens de qualité en plus limite même l'entrée vous vous rendez compte que si vous rentrez à Game Story et que vous jouez trois fois à la borne vous avez déjà amorti le prix du ticket d'entrée quoi et je sais pas quoi vous dire de plus pour vous motiver à venir franchement je sais pas demain c'est journée mondiale de livraison de borne c'est vrai ça c'est rigolo mercredi c'est fermé demain c'est fermé demain pourquoi c'est fermé demain pour le lendemain du 11 novembre il y a un truc bref fermer tous les mardis ah je savais pas ça j'ai jamais communiqué là dessus j'aurais dû Game Story fermé lundi et mardi d'accord je savais pas du tout d'accord on peut marcher là dessus et retourner sur la plage ok et là on fait le tour ok ça y est j'ai fait le tour de l'île ouais ok d'accord ils se sont dit qu'ils allaient faire un truc linéaire pour que ça soit pas trop relou en fait ok pas bête pas bête donc là faut que je vise l'autre donc là je vise pas comme il faut il faut que je fasse tourner encore ça lundi tout est fermé à Versailles même le château ferme ohlala le bleu le bleu c'est lui ou pas c'est pas en mode pas garanti non c'est pas bleu ça c'est violet je dis c'est bleu donc si je vais mettre l'autre côté est-ce que ça vise bien l'autre là je vais me prendre le soleil dans la gueule je vais mourir là ça vise l'autre attends c'est vert il était vert l'autre et le bleu il doit viser celui-là je vais me mettre de l'autre côté je regarde où il vise pour l'instant c'est un puzzle c'est un puzzle assez intéressant parce qu'il n'est pas si complexe le luciel le puzzle du ciel n'est pas celui de la mer comment ça c'est une énigme qu'est-ce que vous voulez dire c'est la chanson de Vaiana Ah Vaiana Vaiana voir du sport et moi je reste tranquille ça y est je suis en forme j'ai plus que la douleur de la maladie tout à l'heure c'était pas la joie en forme de quoi ? en forme de clown en forme de clown pourquoi ça va dans le vert là-bas c'est pas pratique vos histoires moi j'aurais préféré que non à choisir bon manifestement j'ai pas le choix mais je vais le choisir en tout cas j'aurais pas fait ça un peu embêtant de pas avoir le choix je peux continuer là-bas je vais aller chercher le vert là-bas mais je sais pas si c'est possible si peut-être alors peut-être ouais 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 là je remonte ah je suis pas encore monté là yeah et là on a une autre lampe ah oui d'accord j'ai pas compris ça moi ah d'accord mon but à la fin c'est d'arriver là donc mon but à la fin c'est de faire passer la lumière là-dedans donc il faut que là-dedans rentre un faisceau de lumière compliqué il va y avoir du support de Sylmaris ou aussi d'un studio de jeux vidéo la boucle et boucle il y a des game over on peut pas mourir dans ce jeu c'est impossible je peux pas mourir ça fait partie de ces jeux qui me confortent je me sens bien dans ces jeux là j'ai besoin de ça j'ai besoin de jeux où je peux pas mourir tu comprends je suis quelqu'un d'assez mauvais globalement dans les jeux vidéo on va pas se mentir je supporte pas les gens qui disent ça au jour d'aujourd'hui on va pas se mentir tous ces trucs là tu peux même pas te softlock en plus ah non je veux pas te softlock je pense pas je pense pas qu'ils s'amusent à ça non je pense qu'ils ont mieux à faire que de faire des jeux où on se softlock on peut on peut juste tourner en rond à l'infini jusqu'à en mourir vraiment ah tu veux dire dans la vraie vie moi je pensais que tu parlais de mourir dans le jeu pareil de mourir dans la vraie vie après si tu joues par exemple dans ta Tesla à un jeu alors que tu es sur l'autoroute et qu'il y a 4 fils pleines de voitures je pense que même en autopilot tu peux mourir vous avez vu j'ai dit autopilot parce que je suis un vrai américain contrairement au jeu Versailles où je me suis softlock ça m'a dégoûté des point and click alors il y a des gens qui vont te dire que Versailles n'est pas un point and click fais attention il y a des gens qui te diront que c'est un jeu d'aventure et que les point and click c'est une catégorie très codifiée attention il y a quand même des choses qui se respectent tu pointes et tu cliques c'est un point and click oui mais dans ce cas là Windows c'est un point and click il ne marche plus l'interrupteur de toute façon Doom est un point and click nerveux certes mais un point and click comme un autre il n'a pas à être jugé différemment est-ce qu'il serait différent que ses camarades c'est un point and click oui et fin je comprends le dé mineur aussi c'est vrai le dé mineur est un point and click c'est tout à fait vrai il y a un moment où on avait hésité d'aller à gauche ou à droite on a pas à droite là on a pas le choix c'est tout à fait vrai c'est tout à fait vrai c'est tout à fait vrai La corne elle est là-bas, la machine que je dois utiliser pour ouvrir la porte de là-bas, là-bas qu'il faut que je pointe, du coup, point and click c'est un click and play, c'est insupportable ça putain, click and play c'est vraiment le pire, les gens qui disent click and play c'est assez terrible, ça veut dire qu'à partir du moment où tu cliques, c'est un click and play, et ça en fait des jeux putain, là ça t'en fait des jeux, Là t'en as, là t'as du boulot sur l'établi comme on dit A part si tu te mets là, là t'as un raccourci pour aller à l'autre Un free to click and play to point, against the no Win against the no Need a yes to meet the no Depuis que j'ai vu un gamin sur Half-Life se mettre à RP avec un guard sur la console de debug, plus rien n'a de sens Plus rien n'a de sens Plus rien n'a de sens Il y a quelqu'un qui digère pas bien, ah elle est là bas, il est là bas le truc, donc si je fais ça, je vais derrière ça, est-ce que je peux pointer un derrière, genre là, et que je fais ça, donc là je suis pile dans l'axe, mais le truc c'est qu'il y a la trou au milieu, tu vois, et ça vise la rouge, est-ce que je peux faire un truc du style, si je tourne, où est-ce que ça va Ah c'est chaud, ça va être chaud en fait En fait ça va être méga chaud Parce que j'avais pas pensé comme ça là, mais en fait il y a vraiment une infinité de possibilités C'est parti pour le show Et c'est parti Ah bah lui ça tombe que d'un côté en plus Y'a pas un faisceau lumineux quelque part, si si, mais quand je le fais passer de l'un à l'autre, il est pas, il reste pas, au bout de deux il arrête Du coup je sais pas comment il marche C'est soit rouge, soit orange ici, je sais pas quoi mettre Vraie question C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Voilà, il faudra faire avec j'aille une toilette, hein, c'est terrible Blouge, c'est bien Blouge, exactement. Une source, oui il y a une source, ouais. Je sais où est la source et je sais où est la destination. Du coup c'est cool. Mais par contre le truc c'est qu'il y a plein d'intermédiaires et là comme tu le vois on peut positionner les intermédiaires avec des différentes destinations. Donc c'est méga chaud en fait. Et la vraie question c'est est-ce que le faisceau je suis censé le voir ? Parce qu'on le voit à des moments, ce qui est quand même méga intéressant de le voir. Et par exemple là si je descends je retourne sur la plage du début, ça va me permettre de montrer justement la source. Pour la PS2 ça charge vite. La PS2 elle était pas très rapide. C'est pour ça que tu pouvais interagir pendant que le faisceau est actif, j'imagine que non. Ça c'est le faisceau. Ensuite on a le jaune là, il va sur le bleu. Sachant que là-bas, celui que j'ai actionné en dernier, celui qui est tout là-bas là-bas là-bas, il va vers lui. Là si je fais ça par exemple, que je regarde, là tu vois ça donne sur rien, du coup le faisceau ne marche plus. Et si je fais ça encore un coup, le faisceau va aller à gauche. Et à gauche il y a un truc cassé. Ah mais ça veut dire qu'il faudrait que j'ai un faisceau qui... Ok j'ai compris ça y est. Je viens de comprendre. En fait le plus rapide serait d'aller là et d'aller directement là-bas dans le récepteur pour ouvrir la porte, parce que ça c'est la porte que je dois ouvrir avec la lumière. Mais le truc tu vois qui est ici, celui que je vise actuellement est cassé. Donc du coup vu qu'il est cassé, il faut absolument que je vise de l'autre côté. Et que je fasse tout le tour de l'île avec tous les capteurs. Je pense. Parce que là tu vois je vise le bleu. Donc il faut que je trouve le bleu et que je le réoriente vers le suivant à chaque fois. Le bleu c'est celui-là là-bas je pense. Alors normalement on a des raccourcis pour aller plus vite mais ça marche pas tous les coups. Il y a une science très exacte les raccourcis. Le bleu il est là. Le bleu doit viser la couleur suivante. Alors je sais pas de quelle couleur est la couleur suivante. Ça doit être vert en théorique. Mais tu vois là il n'y a déjà plus le faisceau. Ou alors il part dans le mauvais sens le faisceau. Ça fait à l'air bon. Ça fait à l'air meilleur déjà. Mais tu vois ils ne visent pas au bon endroit. Ah ils ne visent pas au bon endroit parce que je suis pas en face. Alors que si je me mets là, là ça sera bon. Bah non. Je comprends pas du tout en fait. Là on dirait que le bleu va dans le vert tu vois. Donc je me dis que je suis peut-être sur une bonne piste. C'est compliqué hein. Bleu plus jaune égal vert. Oui ça c'est sûr. Mais 1 plus 1 égal. 11. 1. Alors il y a des bonnes réponses. Et ça c'est beau. Ah parce que oui on dit deux parce qu'on est hein. Les selfishs. Je sais pas. Tout ça. Ça va où ça ? Bah ça va où ça ? Bah ça va où ça ? Attendez. C'est pas vrai. Je peux pas rentrer. J'y crois pas trop. Je vais être parfaitement honnête avec vous. Sachez que j'y crois pas. Ah non je voulais voir pardon. C'est Sylvain Durif. Il n'y a que des bonnes réponses exactement. Parce que nous sommes tous victimes d'une hallucination collective. Un coup de pied de biche là. Un coup de pied de biche pardon. Un coup de pied de biche. Exactement. Nous sommes tous victimes d'une hallucination. Oh rouge ? Ah elle elle est pas bonne. Alors attendez. Si je tourne est-ce que j'ai un faisceau ? Non. Je vais vers le rouge là. Alors attendez parce que le rouge c'est censé être lui là-bas. Lui là il doit viser le rouge. Est-ce que c'est le rouge que j'ai non ? C'est quoi ? Voilà c'est rouge. Complicado. C'est pas la rigolada hein. On est pas là pour s'amuser. On joue à Mist. C'est un travail. N'oubliez jamais que c'est un jeu qui a été fait pour les comptables. Non parce que je vais te présenter. Donc on est d'accord qu'il faut que ça vise la couleur. J'aurais appuyé que ça aille sur du rouge. Du coup le faisceau il marche plus. C'est ça qui est relou. Ah ça c'est pas bon. Et peut-être que là il va re-y avoir le faisceau. Mais là c'est le vert. Là on est d'accord que si on fait un plan au-dessus j'ai fait une boucle. C'est pas bon. Et là ? Là je vise un truc que je vois pas. Mais j'ai l'impression de viser le rouge. Alors peut-être que je me gourre. Mais n'empêche. C'est... C'est pas niveau facile hein. On sent que c'est pas le niveau facile. Il est bientôt 23h. N'oublions pas que dans 10 minutes nous devons aller voir Nintendo qui va nous montrer le parc d'attractions de Nintendo qui s'élargit. On aime tous quand ça s'élargit bien sûr. Et là ça fait rien par contre je comprends pas le jeu. Je comprends pas le jeu. Je comprends pas le jeu. Il y a une large bourre-attraction exact. Et là c'est sur le rose. Le violet machin. Est-ce que celui-là là-bas il est violet-mauveux-violet ? Peut-être. C'est pas impossible. On peut aller vérifier. On peut aller dans l'eau. J'ai là putain. Visez la lune. Ça fait pas peur. Verte ou violet. Il n'y a pas. Verte ou violet. Le violet qui correspond au bleu plus rouge. Salut Pixel. Salut les fans de pointé-cliquets. Pixel. T'es la deuxième personne qui dit que c'est un pointé-cliquets. Fais attention. Moi je connais des gens. Ils se relèveront pas de ça. Bienvenue à toi. J'espère que t'as passé un bon week-end. Et là c'est violet d'accord. Donc là j'ai bien visé le violet. Le truc c'est que c'est pas assez bizarre. J'ai du mal à comprendre. Bravo la vérité est dite. J'ai vu le bout d'article. Est-ce que Baboulouf l'a vu ? Est-ce que Baboulouf a mis une prime sur mon... Il a pas mis... C'est pas lui qui l'a fait. Mais je pense qu'il va mettre une prime sur mon... C'est Guybrush et toi. Je pense qu'il va mettre une prime sur ma tête. Je pense. Pour moi... Ça n'en est pas un. C'est parfaitement ironique. Je crois qu'il a pas vu. Il a pas encore vu. J'ai hâte qu'il voit. Il voit la vérité éclater au grand jour. Donc là ça pointe vers ça. Mais du coup je comprends pas. Quand tu dis... Quand tu dis verte ou violet y'a pas. Qu'est-ce que tu veux dire par verte ou violet ? Le dernier où on est allé c'était vert. Celui-là là-bas. Y'a pas de voyage rapide vers celui-là tu vois. Ça serait tellement bien. Mais non. Je viens de le dire ça pointe vers ça. Il ne manque plus que cliquer. Ah presque. On y est presque. Et tu vois cette merveilleuse écharpe. C'est parce que je suis malade. C'est pour symboliser la maladie. Et aussi dans 8 minutes. On va devoir aller voir le Nintendo Direct. Du parc d'attractions Nintendo. Ah Osaka. Vous vous rendez compte il y a quelques années. Dire ça ça aurait été vraiment trop bizarre. Et encore quelques années. Nintendo ils capitalisaient pas trop sur leur licence. Enfin pas autant qu'aujourd'hui quoi. C'est assez bizarre. Je me remets à peine. Soutien. Ah trop bien. Une grippe t'avais ? Ça provoque des dramas à deux doigts de cachés sur la politique dans Mixed 3. Non ça va. La musique. Ah rouge. Nintendo va te sauver. Je suis pas sûr que tu résolves l'énigme. Oui je pense qu'il y a moyen qu'après Nintendo. Malheureusement on n'aille pas plus loin. Mais il faudrait que je le repasse un autre jour. Parce que là je suis vraiment crevé. C'était pas la bonne condition. C'était pas les bonnes conditions pour faire le jeu. Il faut absolument que je regarde la soluce pour me tirer de cette énigme. Et vous refaire un direct sur le jeu. Il est beaucoup trop prometteur en fait le jeu. C'est vraiment triste de s'arrêter là. Pour le coup même moi j'ai envie de continuer là. Le jeu est vraiment trop bien. Un truc qui ressemble du moins oui. Le faisceau fait bleu, vert. Donc si on peut faire vert, violet, rouge. Pourquoi vert, violet, rouge ? Quel sens ça a exactement ? C'est l'arc en ciel ? C'est quoi ? Moi j'ai violet là. Enfin mauve, violet. Tout ce que vous voulez de couleurs que je comprends pas. Vous savez très bien que parmi toutes mes grandes qualités. Violet, rouge. J'ai aussi ça. Voilà. Et salut Evil. Evil Calpuriens. Bienvenue à toi. Well played. Le cercle de couleurs avec ses complémentaires. Oui mais alors du coup dans ce cas là, c'est pas bon. Mais alors du coup, je vais vous montrer. Je vais te montrer le truc que je comprends pas dans le jeu. Il y a un truc que je comprends pas dans le jeu. Il y a un truc que je comprends pas. Le truc que je comprends le moins dans le jeu, c'est qu'à un moment, il faut viser dans le vide pour que le faisceau de lumière existe. Sinon il n'existe plus le faisceau de lumière. C'est ça que je comprends pas. Pour moi il faut lancer un faisceau de lumière dans les lanternes, c'est sûr. Mais ça ne marche pas. Je vais te remontrer ça. C'était là. Et là, dans cette lanterne, tu vois là j'ai un faisceau de lumière qui va à la suivante. Sauf que si je regarde dans le faisceau, bah je vais nulle part. C'est ça qui me rend fou. Et pourquoi quand je regarde là, je vois derrière moi ? Et ça c'est devant. Ça c'est derrière moi aussi, du coup. Mais tu vois pourquoi le faisceau de lumière fonctionne là ? Tac. Tac. Et après il va là-bas le faisceau de lumière, non ? Ou il n'y a peut-être pas là-bas en fait. Là tu vois, il n'y a plus de faisceau de lumière. Et pourtant je suis en train de viser l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. Enfin c'est pas évident. Viser dans le vide, ça ne me fait pas peur. Comique de répétition. C'est très drôle, c'est très drôle. Ne laisse personne te dire que c'est pas drôle, vraiment. Ouh ! Pourquoi ? Je ne comprends pas du coup. C'est dur le jeu. Si je regarde là, ça va dans le vert. Et la lumière vient de là-bas, donc c'est bon. Là ça fait ça, et là ça fait vert. Donc c'est sur celui de tout là-bas qu'il faut que j'aille maintenant. Quel enfer ! C'est trop loin. Je refasse tout le tour. C'est chiant. C'est chiant. Pas chiant. Je ne sais pas si après le direct, on va quand même... Après, il ne dure que 15 minutes le direct, je crois. Peut-être qu'on va continuer un peu après le direct. C'est rigolo. Moi je pense que ce serait rigolo, alors on va sûrement continuer après le direct. De toute façon, demain c'est télétravail le matin. J'ai réussi à négocier un télétravail. Ah oui, là du coup, si on regarde à l'intérieur, effectivement, on ne voit rien. Parce qu'il faut éblouir. Parce qu'ici, ça se tient. Là, ça va sur la tour. Ça fatigue plus la lumière dans les yeux. Oh non, il a vraiment fait un screenshot. Il a fait un screenshot. Un screenshot mais qui est cringe. Donc là, ça va me montrer que ça va sur le rouge. D'accord. Ah tiens, je découvre que je possède Real Mist sur Switch. Je me souvenais de pas l'avoir acheté. Bravo, GG. Real Mist, il est cool pour le coup. Donc ça, ça va dans le rouge. Ok. Mais je vais voir le vert. C'est l'important, le vert. Il faut que j'arrête de m'éparpiller. Dans deux minutes, il y a le direct qui commence à se mettre en mode direct. Avec Gilles Ouell. Parce qu'il est aussi allumé. Rien, ça. Il faut s'allumer tout d'un coup. C'est insupportable d'être atteint de troubles de l'attention et de jouer à des jeux comme ça. Parce qu'il ne faut surtout pas s'éparpiller. Et c'est le premier truc que je fais à chaque fois. J'arrive pas à suivre un objectif à la fois. Il faut toujours que j'ai 50 000 objectifs dans ma tête. Et que je réfléchisse à la solution d'un puzzle qui est à l'autre bout de la map. Ok, lui, il vise le rose. Vous savez, c'est bon signe qu'il y ait de la lumière dans chaque. Parce que je pense que c'est le but. Putain, le rouge va le voir. Le rouge ? Mais non, c'est le vert qu'il faut que j'aille voir. Pour moi. Bon, bref. On va se mettre sur le Nintendo direct en attendant. Parce qu'il va commencer, là. Hop. Hop. Et on va retourner un peu sur Mister. Alors, on va enlever le chat. Parce qu'on sait que dans le chat, il y a toujours les mêmes trucs. Il est 23h. Il est 23h. Oh, il est 23h. C'est le vrai Shigeru Miyamoto. C'est pas une Nia, c'est pas un hologramme. C'est le vrai. Ah, là, il va dans le Nintendo World normal, du coup. On va voir comment on accède au Nintendo... Donc, il y a une country. Regardez comme c'est petit. C'est ridiculement petit. C'est lui, Mario. C'est le modèle qui a fait qu'ils ont fait Mario à son image. L'entrée vers la nouvelle zone a été créée. Ici, vous pouvez passer de Mario à Donkey Kong. De l'ère de Mario à l'ère de Donkey Kong. Quel genre d'ère vous pensez dans laquelle on va aller ? Ah oui, d'accord, le duo se transforme en pierre. C'est trop bien fait. Ça devient un peu comme une jungle. Ils auraient pu faire un parc aquatique, ça aurait été incroyable. D'ailleurs, ça y ressemble un peu. La nouvelle zone. C'est beaucoup plus grand. Vous pourrez voir à quel point elle est grande en personne. Explorons la zone. Attention. Il y a aussi des endroits secrés à visiter. J'entends des sons de Konga par là. Est-ce qu'il y a des bornes Donkey Konga ? Incroyable, des bornes Donkey Konga géantes. Ça, c'est rigolo. Laf knuckle. Est-ce qu'il y a Candy Kong ? En tout cas, il y a... Il y a Punky Kong. C'est vrai qu'il n'y a pas Candy Kong. Après, je ne sais pas comment ils vont la représenter. Parce que Candy Kong, elle était un peu sexualisée dans Donkey Kong Country. C'est un peu chelou. Ah, il est foufou. C'est Rambi, le rhinocéros. C'est rigolo. Attends, mais ça veut dire qu'il y a Rambi, il y a aussi l'autruche, il y a aussi tous les personnages... Oh, le K... Ah oui, d'accord, tu utilises ton bracelet pour attraper les items. Ça, c'est cool. Le K-O-N-G. Non, c'est le cas de Koua Koua, bien sûr. Tout le monde sait. Ça ne fait pas trop fort sur les bornes. On nous a déjà cassé une, merci. L'animatronique est cool, ouais. Elle était de bonne qualité. Et ça enregistre le fait que tu as trouvé le K-O-K-Kong. Il y a plein d'autres secrets, bien sûr, ils ne vont pas aller balancer. Il y a marqué volume sur la vidéo. Du coup, tu peux avoir le bracelet Donkey Kong et Didi Kong. Excellent. Il y a aussi, évidemment, des magasins et des restaurants, parce qu'il faut aussi faire marcher la boîte. Il y a des milkshakes préparés à la banane. Milkshake banane, glace à la banane, banane frites. Oh, le wild hot dog. Avec la grosse saucisse, là. Ils ne peuvent être achetés que dans le parc. Voilà la treehouse. C'est marrant parce que la treehouse, c'est le nom d'une des parties de Nintendo America, il me semble. Dans lequel ils avaient développé, ouais, ils avaient développé, ils avaient produit à distance Donkey Kong Country. Mon dieu, le vrai Donkey Kong, incroyable. Il y a vraiment le vrai Donkey Kong, quoi. C'est trop bien. Comment est-ce que c'est ce genre de jungle ? Banane, banane. Je me demande quelle proportion de Shigeru Miyamoto est content de faire ce qu'il fait, et quelle proportion de Nintendo le force à faire ce qu'il fait. Je ne sais pas à quel point il a envie de faire ça. Le vrai venu de France 2, exactement. Salut le boson, comment tu vas ? Ils ont recyclé le modèle 3D de Décativé. Bah c'est ça, mais ils lui ont mis des poils. Funky, incroyable. À quoi il sert, à quoi il sert cet avion ? On peut aller dedans ? Vous pouvez vous souvenir de Funky Kong ? Bah Funky Kong, c'est celui qui faisait les voyages rapides entre les mondes. Il y a des peluches exclusives au monde de Donkey Kong, et avec des cravates, oh ! La cravate de Donkey Kong, tu peux la mettre et tout, oh là 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 ! Funky Kong carry de lot of help free items. C'est un magasin, d'accord. N'y vachon ! Ah d'accord, il y a un grand 8. Attends, c'est un grand 8 ou c'est encore un truc ultra mou comme dans Mario ? Ah, il y a la deuxième lettre là ! Vous voyez ? Il y avait le K, et là il doit y avoir le O ou le N, je pense. Le O ou le G, pardon. Alors moi je vais essayer de mettre mon bracelet dessus, instantanément. Comme ça là, il est par terre. Il y a des fontaines. La cravate, l'accessoire parfait pour briller en entretien d'embauche. Non mais t'as vu, en plus c'est avec le bonnet Donkey Kong, c'est trop stylé. Il y a pas trop de queue, ça va ? Oui. Je pense qu'il est arrivé un jour où il n'y avait pas trop de bonnet. Je me demande si c'est une banane spéciale. Tu sais, Miyamoto... Vous reconnaissez ou pas ? Vous avez la ref ? Hé, 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 vous avez la ref ? Hé, 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 vous avez reconnu la fresque ? Ah ah, les plus observateurs ont reconnu la fresque ! Seule une personne sur dix reconnaissent la fresque du premier coup. C'est quoi ? 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 Oh putain, le Cranky, il est incroyable ! C'est quelqu'un qui est dedans ou c'est de l'animatronique ? C'est vraiment bien fait. C'est pas mal du tout, hein ? Quand il parle en japonais, ça va être gênant quand je vais aller au Japon. On peut pas le mettre en français ? Tiki-tac, trail. Let's go and protect the golden banana. Ouais, faut protéger la banane dehors. C'est à chargement continu ? On dirait. Il y a des animatroniques de partout, ça du coup t'es tellement... C'est des moyens, mais... Ah, trop bien ! Est-ce qu'il y a une accélération de fou, là ? C'est impressionnant, on voit pas les rails. C'est vraiment bien fait. Ah, c'était ça ton aperçu, bravo. Ah, tu as aussi bien les aperçus que les jeux de plateforme 3D ces derniers temps, hein. Yves Lecoq fait la voix de tranquille, c'est ça le volant. C'est Popeye ! C'est Sonic ! Ils ont pas monté le circuit en entier ? Oui, après ils peuvent teaser un peu plus, mais j'ai peur qu'il soit très très court le circuit. Le premier arcade qu'il a créé, c'était quoi ? Rage Racer, non ? Je crois. Il continue d'évoluer avec chaque nouveau système à nos joues. Initialement, il était en 2D avec des pixels. Après, il y a eu du pré-rendu sur Super Nintendo que j'ai pas aimé, d'ailleurs. Et après, sur Nintendo 64, en 3D, avec leur impact obligatoire pour rien. Et maintenant, grâce au talent incroyable d'Universal, le monde de Donkey Kong est enfin vivant, dans le vrai monde. Et vous pouvez directement l'expériencer. Allons, maintenant je redonne la parole à JL Bonnier, président et CEO de Universal Studios de Japan. Bonjour ! Il n'est pas très japonais ! Bonjour à tous ceux qui regardent Nintendo Direct. Je suis JL Bonnier, de Universal Studios de Japan. Grâce à la forte relation entre Universal Studios et Miyamoto-san, et les wonderfully talentueux des gens à Nintendo, Super Nintendo World a fait de nombreuses personnes super énergisées depuis l'ouverture. Et maintenant, je suis très heureux d'être capable d'annoncer l'ouverture de l'ouverture du monde, Il n'a même pas de cravate, il n'a même pas la cravate de Donkey Kong, ça aurait été cool. S25, Miyamoto est parti. C'est bon ! En mai, ça sera ouvert. C'était prévu de toute façon en automne, ça a juste été repoussé en hiver. Mais ça aurait dû être ouvert depuis l'automne. Nous nous attendons de vous voir ici. Oui, en 2024, il a hâte de me voir. C'est quoi le prochain monde ? Ah, il ouvre à Orlando ! Ils ouvrent les mêmes zones à Orlando l'an prochain. C'est un drone ça, je crois. Ou alors c'est un hélicoptère, mais pas très grand. C'était peut-être une perche en fait, parce qu'il n'est pas allé haut du tout le truc. Je pensais vraiment qu'il allait décoller plus haut. Bon bah voilà, c'était bien, ça vous a plu ou pas ? Moi je sais que je pourrais y aller, donc je suis content. Très heureux. Y'en a pas un de prévu en Arabie Saoudite non plus ? Je sais pas du tout. Techniquement le 11 décembre c'est l'automne. C'est toujours l'automne le 11 décembre ? Ah ouais d'accord. Y'en a pas un de prévu en Arabie Saoudite, je me souviens pas de ça. Incroyable. Bah c'est fou, ça veut dire qu'aux Etats-Unis ils vont l'avoir aussi du coup. C'est plutôt classe. 21 décembre en hiver, ah d'accord. Bah celui en Arabie Saoudite n'aura pas le monde de Nintendo manifestement et de Donkey Kong, puisqu'il a précisé Orlando. Il faut que je retourne à celui qui est rouge, c'est ça que t'avais dit Séta ? Mais celui-là tu vois il a aussi le halo de lumière donc c'est plutôt cool. Quand j'irai chez mon frère je pourrais aller à Orlando en Floride. Trop bien. Mais effectivement si c'est les mêmes attractions c'est génial. Pense. Mais est-ce que tu en es sûr ? Le rouge c'était le premier ? Je l'ai pissé celui-là. Parce que mon corps est en train de me dire c'est il faut que tu fasses pipi. Ah non c'est vert. Après c'est bleu. Vert, bleu. Et rouge. Voilà je suis au rouge. Je fais quoi maintenant ? Je ne suis sûr de rien. La seule chose dont tu es sûr c'est que tu n'es pas sûr c'est ça ? Je crois que je vais vous laisser là. Je suis trop malade. Il faut vraiment... je suis trop fatigué en fait. Ça m'embête un peu. Mais on le refera. On le refera une autre fois ce jeu. Quand j'aurai lu la Solus et que j'aurai éclairci ce puzzle là. On fera la suite du jeu. Alors je vous l'avais dit. Du coup je vous le répète en plein écran comme ça c'est sûr et certain. Et c'est acté. Demain il n'y aura pas de stream. C'est quasiment sûr et certain. C'est même sûr en vrai. Et je pense que dans la semaine il n'y aura pas beaucoup. Parce qu'il faut que je prépare la borne et tout et tout. Il y a plein de trucs qu'il faut que je fasse. Il faut que je tourne des petites vidéos, des trucs comme ça. C'est ça. Le jeu n'est pas tenu d'être plaid. Bon courage. Merci. Merci Pixel. Merci à tous d'être venus quand même. Je vais quand même vous raid. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Il faut que j'aille faire pipi. Il faut que j'aille dodo surtout. En vrai. Puisque demain je travaille quand même. Le matin et l'après-midi. Mais il y a surtout la borne à monter. Donc il faudrait que j'aille mieux demain. Idéalement. Je me propose de trouver bien une soupe au lit. Une soupe au lit. D'accord. Il n'y a pas de faire des petits exercices pour soulever la borne. Elle soulève avec les jambes. Pas le dos. Oui le fameux. J'y pense. Bon repos et bonne borne. Merci beaucoup Séta. Courage. Vive la Naomi. Attends. Quand vous allez la voir. Vous pourrez dire ça. Qui c'est qui stream ? Est-ce qu'il y a des gens intéressants ? Est-ce qu'il y a Pixel ? Il n'y a pas Pixel puisqu'elle est là. Donc ça veut dire qu'elle ne stream pas. C'est très triste. On ne peut pas raid. Restriction Wildlands. Donc non. Jeu de course non Sega sur Saturne. On valide ou pas ? Segamag. Est-ce que je vous envoie chez Segamag au Retro Redrum ? Tiens. Allez. C'est l'occasion de lui rendre l'appareil. Il n'est pas raid depuis. Perpète les olivettes. Il est temps que je le raid. Je vous remercie à tous d'être passés et d'être restés. Pour ceux qui sont restés. Il y a pas mal de gens finalement ce soir. Je pensais qu'il y aurait moins de monde pour ce jeu. Exil est une excellente surprise. Il y a vraiment des chances. C'est même sûr et certain qu'on va le refaire. Pas de stream demain. Repos et borne. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant. Venez sur le Discord. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Comme ça, vous pourrez voir directement de quoi ça parle. J'aurai les photos là-bas surtout. Et voilà. Kazuya sur Mario RPG. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Des bisous ? Des bisous. Allez. On se dit la bonne nuit. Et surtout, portez-vous bien. Faites attention à votre santé. C'est important la santé. Des bisous. Tcho tcho. Merci encore de votre présence et de votre fidélité. C'est très précieux pour moi. Merci à Setasensei pour son Prime. A Michael Knight TV pour son raid. Des bisous. Paix sur vous. Paix sur vos couches. Et faites de beaux et doux rêves. Oui.